Donc bonsoir à toutes et à tous, on commence bien à l'heure. Nous sommes en direct de l'école d'architecture de Normandie à Darnétal à côté de Rouen. Ce soir pour cette rencontre autour des pratiques hors des métropoles, des architectes de campagne. Donc c'est un sujet chez Territoires pionniers autour duquel on tourne depuis maintenant. Et maintenant, notamment parce que nos résidences d'architectes ont lieu régulièrement en milieu rural. Et que la rencontre entre les communautés habitantes des bourgs ruraux, avec les architectes, avec les élus, avec les acteurs locaux, dans le cadre de ces démarches, soulève pas mal de questionnements dans notre équipe. Et du coup, ce soir, on a imaginé cette rencontre dans le cadre de chantier commun pour aller un petit peu plus loin, pour aussi mettre en récit ces parcours d'architectes qui font le choix de s'installer dans des bourgs ruraux ou de mener une activité professionnelle au service de ces territoires. Et l'idée aussi, c'est de donner envie aux architectes, aux étudiants, d'aller s'implanter dans ces territoires où il y a un certain nombre de besoins. Donc, assez simplement, là, on va en discuter ce soir. Et on sait que vous êtes nombreux à nous suivre en ligne. Donc, n'hésitez pas aussi à intervenir dans le chat pour pouvoir poser vos questions, puisqu'il y aura un temps de débat suite aux présentations de nos invités. Alors, moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Elisabeth Taudière, je suis architecte et directrice de Territoires pionniers, donc la maison de l'architecture qui est basée à Caen et qui coordonne chantier commun dans lequel s'organise cet événement, cette rencontre ce soir. Donc, chantier commun, ça a démarré ce week-end qui vient de passer avec pas mal, justement, d'exemples d'architectes studio Lada ou anatomie d'architecture qui interviennent en milieu rural. Donc, on a déjà lancé un peu cette thématique autour de la conférence inaugurale et des premières rencontres. Et on poursuit ce soir, donc, avec nos invités. Donc, je vais les laisser se présenter un à un. Et puis ensuite, on démarrera. Alors, moi, je suis Sophie Meunier, diplômée en architecture. J'ai travaillé à Brest en ce moment. Et en 2018, on a monté avec François un projet étudiant, on était étudiant, qui s'appelle Orles et Métropoles, pour lequel on avait rencontré Territoires pionniers. Et du coup, on va vous parler de ça ce soir et puis aussi un peu ce qu'on en tire aujourd'hui, quatre ans après. Merci. Donc, François Cherdame, diplômé d'État en architecture et habilité à la maîtrise d'œuvres en nom propre. Et aussi, si on a monté, on l'expliquera un peu plus tard, mais si on a monté Orles et Métropoles, c'est aussi parce qu'on faisait un master en urbanisme, en même temps que le master d'architecture. Et ça nous a amené plein de questions. Et aussi, on travaille à Brest dans des petites agences, donc on vous racontera ça aussi, mais en quoi c'est pertinent par rapport à... Enfin, tout découle un peu dans les Métropoles et comment ça a fabriqué notre parcours ensuite. Bonjour, je suis Aurore Jouan, architecte HMO, installée depuis un peu plus d'un mois et demi dans une petite ville rurale dans le Calvados, le Mollet-Litry, si il y en a qui le connaissent. Bravo ! Et donc, moi, je suis là un peu pour vous faire part de mes expériences, de mes détours, de mes retours en arrière, de mes avancées, jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, je suis Christelle Berger, architecte au CAUE de l'Eure, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Eure. Je suis au CAUE depuis 4 ans maintenant, au CAUE de l'Eure. Avant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au CAUE des Yvelines, donc en Ile-de-France. Et en parallèle du CAUE des Yvelines, j'avais une activité libérale avec mon mari, justement dans l'Eure, dans des petites communes et sur des petits projets. Bonsoir, Alice Perrin. Donc moi, je suis architecte et urbaniste également au CAUE de l'Eure, depuis bien moins longtemps que Christelle. Et pour moi, c'est un gros revirement, puisqu'avant, j'ai bossé pendant 6 ans en collectivité pour la ville de Paris. Donc un grand détour en dehors des métropoles. Merci à toutes et tous. Alors on va démarrer avec François Chéradam et Sophie Meunier. La première question, peut-être, pouvez-vous nous présenter votre tour de France hors des métropoles et quels sont les questionnements qui vous ont mis en mouvement pour entreprendre ce voyage ? Alors on va vous présenter notre projet qui s'appelait Orlais Métropole, qui s'est déroulé en 2018. On a pris une année de césure, en fait, entre notre Master 1 et notre Master 2. Ça faisait un an qu'on était, du coup, en Master à l'école d'architecture et qu'on avait commencé notre double Master, du coup, en urbanisme. Et on a eu un projet un peu fondateur, un peu pionnier. On a eu un projet, du coup, en Ardèche, pour lequel on s'est déplacés pas mal de temps sur place. Un projet qui était autour de la notion de la biorégion. Je ne sais pas si vous connaissez, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Et pour lequel, du coup, on s'est immergés dans un territoire très rural, à l'argentière, vraiment loin, du coup, un peu de tout, loin des grands axes. Et c'est un projet qui a été assez fondateur pour nous, parce que pendant six mois, on s'est posé énormément de questions, des questions de légitimité, parce que c'était la première fois qu'on travaillait sur un milieu rural à l'école d'architecture. Et ça a été le point de départ, du coup, de l'aventure en les métropoles. Comme tu le disais, en fait, à l'école d'architecture de Lyon, en tout cas, pendant les trois premières années de licence, on est vraiment sur la métropole, c'est-à-dire vraiment que des programmes qui sont métropolitains, en fait, donc du logement collectif, des grands équipements culturels. Et quand c'est de l'urbanisme, c'est de la ville sur la ville. Et donc, là, on arrive en Master 1, donc quatrième année, et on est lancé sur un territoire. Et en tout cas, Sophie et moi, on a aussi grandi en ville, dans des grandes villes, et on se dit, mais en fait, tiens, c'est marrant, on ne connaît pas forcément le mode de vie des gens qui habitent là. Les transports, les temporalités, et aussi, tout simplement, les formes urbaines, périurbaines, rurales. Et donc, on a l'impression de devoir un peu réapprendre, ou en tout cas, penser un peu différemment. Et donc, le projet, il se passe, et à la fin, on se dit, mais tiens, en fait, à part ce semestre-là, personne ne va nous former à ces questionnements. Et donc, on se dit, est-ce que les écoles d'archi, elles doivent former à absolument tous les milieux, ou bien elles forment plus à une pensée de projet, et ensuite, qui est déclinable ? Voilà. Et c'est pour ça qu'ensuite, on s'est dit, quitte à ne pas le voir à l'école, autant le voir nous-mêmes. Et on a eu la chance, ensuite, nous, de pouvoir prendre une année de césure entre le Master 1 et le Master 2. Et pendant lequel, on a monté ce projet, qui était de faire un tour de France d'architectes, urbanistes et paysagistes, qui travaillent... Donc, le thème, c'était qui habitaient et travaillent en dehors des grandes métropoles. Et... Et... Pardon. Donc ça, c'est un projet, du coup, qui a mis un peu de temps. On a mis quelques mois déjà à trouver les personnes qu'on voulait rencontrer. Alors, il y a des noms qui ont un peu émergé de manière un peu facile, parce que c'est des gens qui sont assez connus dans le milieu de l'architecture. Je pense notamment à Simon Tessou, qui a un gros travail, par exemple, dans le Cantal, et qui émerge pas mal dans les magazines. Après, on a essayé aussi de rencontrer des gens qui, pour le coup, étaient beaucoup moins médiatisés, beaucoup moins connus. Et surtout, on a essayé de rencontrer des gens un peu partout en France. Là, on le voit, on s'est promenés... Alors, partout, c'est très relatif, mais en tout cas, on a essayé de faire un tour. Et de rencontrer aussi des gens dont on entendait parler, des gens qui nous disaient, « Ah, tiens, vous devriez aller voir cette personne qui a ce travail-là. » Et aussi, au fur et à mesure de notre voyage, des personnes nous ont dit, « Allez voir cette personne. » Ça s'est complété un peu au fur et à mesure. Il en découle qu'on a rencontré à peu près 22 professionnels, majoritairement des architectes, quelques paysagistes et des urbanistes. Et on a rencontré aussi des personnes au CAU des Côtes-d'Armor, en Bretagne, et des personnes dans le PNR, le parc naturel régional du Marais-Poitevin. Parce qu'on trouvait ça important aussi de rencontrer les personnes qui travaillent, du coup, en amont, un peu, du projet de maîtrise d'œuvre sur les territoires. Là, on va vous parler un peu des thématiques qui sont ressorties. En fait, quand on rencontrait les gens, on passait, en gros, deux heures à discuter avec eux. Alors, on avait un peu une trame au départ. Notre question de départ, c'était un peu, « Est-ce qu'on doit habiter le milieu dans lequel on conçoit ? » C'était une question très simple, presque assez naïve, en fait, pour le coup. Mais c'était notre question de départ. Après, se déroulait un petit peu une conversation avec la personne qui était beaucoup plus libre et qui nous a permis de faire émerger, en fait, beaucoup plus de choses, des thématiques bien plus riches que celles qu'on attendait et qui nous ont permis, au fur et à mesure, en fait, à la fin de notre voyage, de compiler, en fait, cinq grandes thématiques. La première thématique, ça a été de rencontrer des architectes qui se définissaient comme des architectes constructeurs, c'est-à-dire vraiment ancrés dans le champ de la maîtrise d'œuvre et qui nous parlaient un peu des spécificités de travailler en milieu rural, en maîtrise d'œuvre. Alors, du coup, avec des budgets beaucoup plus réduits, une expertise aussi territoriale un peu plus réduite qu'en métropole et qui nous ont, en fait, décrit un peu ce que c'était d'être architecte et de faire de la maîtrise d'œuvre dans ces milieux-là. On a aussi rencontré beaucoup de personnes qui se définissaient plutôt comme des architectes passeurs, en tout cas que nous, on a définis comme des architectes passeurs. Et ces personnes-là, en fait, c'était des personnes qui agissaient en dehors du champ de la maîtrise d'œuvre. Alors, c'était soit en réaction au milieu et au territoire, parce qu'il y avait un manque d'ingénierie territoriale qui n'était pas forcément palié, par exemple, par des CAUE, et qui, du coup, se retrouvaient à redéfinir les programmes, voire même à créer les situations de projet, à créer les programmes. Il y a d'autres personnes qui ont fait complètement le choix de ne pas faire de maîtrise d'œuvre et, justement, d'être que sur le terrain, de créer ces situations de projet, faire des études urbaines, faire de la concertation, faire émerger un peu une culture architecturale en milieu rural. Ça, ça a été la première thématique. La deuxième thématique qui est ressortie, c'est que les professionnels qu'on a rencontrés qui étaient ancrés, du coup, dans ces territoires étaient d'abord ancrés dans des dynamiques territoriales. On a rencontré des personnes qui avaient vraiment à cœur de travailler, par exemple, avec les réseaux locaux liés, par exemple, aux matériaux, faire émerger des filières ou soutenir des filières. Ça a été le cas, par exemple, quand on est allé dans le Morvan, des personnes qui soutenaient vraiment la filière bois et qui faisaient en sorte de la faire émerger de par leur projet. Mais on a aussi découvert des architectes qui nous disaient se sentir seuls, aussi, dans ces territoires, ne pas réussir à s'ancrer dans certaines dynamiques un peu, du coup, locales et qui se retrouvaient plutôt dans des réseaux nationaux, par exemple, dans des rencontres telles que Chantilly Commun, à parler un peu de leurs pratiques, à pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont le même type de pratiques et, en fait, à se sentir, en fait, un peu moins seuls que sur le territoire où, parfois, ils se sentent un peu comme les ovnis. Donc ça, ça a été la deuxième thématique qui est ressortie. Une troisième thématique, ça a été ancrage territorial et œil neuf. Ça, on va en parler un petit peu après. C'est une des grosses thématiques. C'était un peu, est-ce qu'on doit habiter, du coup, le territoire, et c'est-à-dire être ancré dans son territoire pour bien le penser et bien le concevoir, ou est-ce que, parfois, c'est pas intéressant aussi de venir d'ailleurs, d'arriver avec un œil neuf et de pouvoir un peu bousculer aussi des pratiques et de pouvoir mettre, certains disaient ça comme ça, un coup de pied dans la fourmilière parce qu'on n'habite pas dans le territoire et que c'est beaucoup plus facile. Ça, on en parlera un petit peu plus après. Ensuite, il y avait la question de la proximité et de l'adaptabilité. Les architectes et, du coup, les concepteurs qu'on a rencontrés nous ont décrit, du coup, ce que c'était de travailler en milieu rural. C'est assez difficile parce que, du coup, il y a beaucoup moins de budget, comme on dit, il y a beaucoup moins d'argent pour faire tourner les projets. Il y a aussi cette lacune, un peu, du coup, d'expertise territoriale qui rend parfois difficiles les projets, difficile le dialogue. Mais, à part ces contraintes-là, il y a quelque chose qui est ressorti très fortement à chaque fois, c'est la notion de proximité, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche des maîtrises d'ouvrage, notamment dans les projets publics, d'avoir une relation beaucoup plus simple, beaucoup moins administrative avec les personnes avec qui il travaillait, d'avoir un dialogue et, du coup, une souplesse aussi dans les projets qui n'est pas permise, par exemple, par les grands projets métropolitains où il faut encore des couches et des couches pour pouvoir atteindre la personne en charge. Ça, c'était une grosse richesse qui a été ressentie aussi de la part des concepteurs qui travaillent, du coup, en milieu rural. Et la dernière thématique qu'on a commencé un peu à aborder, c'était est-ce qu'en école de l'architecture, on est formé à tous les contextes ? Est-ce qu'on nous donne un cadre pour penser tous les milieux et tous les territoires ? Ou est-ce qu'on nous pousse aussi à plutôt penser, du coup, sur des projets métropolitains avec des codes bien spécifiques qui ne nous permettent pas forcément, par exemple, si on ne vient pas du milieu rural, qui ne nous permettent pas d'appréhender finement, en fait, les milieux dans lesquels on conçoit. Et donc, ce qui l'est ressentie de tout ça, donc, de la diversité vraiment de personnes qu'on a rencontrées et des diverses pratiques qu'ils avaient, c'est que, en fait, tous, ils revendiquaient une notion qui relevait de l'habiter, le territoire, c'est-à-dire de vraiment de le comprendre finement, de s'immerger à l'intérieur. Et ça, ça s'exprimait sur trois pratiques, enfin, on pourrait catégoriser ça en trois pratiques. La première, donc, on disait, qui était le concepteur territorialisé, qui, en général, à Pignon-sur-Rue, il considère, alors, sans vouloir le dire, mais un peu, il a un rôle, il considère son métier vraiment comme un engagement. Et l'idée, c'est de répondre aussi à des petits besoins, c'est-à-dire une simple rénovation, une extension, une véranda, enfin, voilà, essayer aussi de ne pas faire que de la mission complète, mais de la mission partielle. Voilà, essayer d'être abordable, voilà, c'est accessible. Une autre manière, donc, c'est aussi le concepteur en résidence, donc, ce que Territoire Pionnier pousse sur le territoire normand, qui a aussi fait des émules partout en France, et qui souvent amène des équipes extérieures à venir dynamiser, et comme disait Sophie, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais il revendique aussi le fait d'avoir Pignon-sur-Rue. En fait, il réintègre certains codes de faire revivre une vitrine, de donner un lieu, et donc on retrouve, en fait, une manière de faire aussi de l'architecte, qui est présent au jour le jour sur le territoire. Et enfin, une troisième manière d'être architecte, c'est, nous, ce qu'on a appelé un concepteur soutien, et donc, c'est, par exemple, travailler dans un CAE, un PNR, une maison de l'architecture, en fait, c'est de donner un cadre à tous les architectes praticiens, on va dire, maîtres d'œuvre, en faisant du réseau, développer des filières, aller parler aux élus, créer des cadres de commandes, des appels à manifestations d'intérêts, enfin, c'est, en fait, on s'est rendu compte de l'importance de ce type de pratique, en fait, surtout, en rencontrant des architectes qui étaient dans des territoires où il n'y avait pas de CAE, où il n'y avait pas de PNR, et, au final, dans les 22 personnes qu'on a vues, ceux qui avaient le discours le moins optimiste, qui galéraient le plus, étaient ceux qui étaient dans des territoires, en fait, pauvres en structure, en expertise. Pour en revenir un peu sur le thème de la biorégion, qui est quelque chose, peut-être qu'on en reparlera un peu plus, mais qui promeut quand même une dynamique, une mise en réseau, une complexité, en fait, on s'est rendu compte que les territoires qui pouvaient développer ce genre d'approche avaient ce maillage entre des praticiens qui créent une structure, d'autres qui étaient là au quotidien, et d'autres qui venaient dynamiser de temps en temps. C'est évidemment cette richesse avec ces trois pratiques différentes qui amènent à ce qu'à l'époque on avait appelé le CAIR ou le soin territorial, et qui, depuis deux, trois ans, on en parle beaucoup sur le thème de ménagement des territoires. Quand on a vraiment ces trois pratiques en symbiose, on va dire, on arrive à des territoires dynamiques, enfin plus dynamiques que d'autres. Et puis, encore une fois, après, je ne sais pas si on en parle après, c'est qu'en fait, là, on a eu l'impression d'avoir que des praticiens des rencontres idéales avec des gens qui sont passionnés, etc. Et que, en fait, travailler en milieu rural, trop bien, en fait. Mais aussi, c'est parce qu'on a rencontré des gens qui sont dans une posture d'écoute, d'engagement, et je pense qu'on peut aussi le définir comme une forme d'empathie envers un territoire, ses habitants. et effectivement, chacun cherche à vivre de ce qu'il fait. Mais ça part aussi souvent d'une situation personnelle. En fait, c'est des choix de vie. Et ce qui fait que quand on est attaché à un territoire, c'est rarement parce qu'on se dit « Ah tiens, dans ce département, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes au mètre carré, donc c'est un bon choix, je vais y aller et tout. » Non, c'est quand même très très souvent c'est parce qu'on y est attaché. Donc forcément, il y a une relation intime en fait avec ces territoires-là. Non, c'est juste pour dire que c'est vrai que quand on a rencontré toutes ces personnes, c'est vrai que nous, on était étudiants à l'époque et on cherchait aussi parce qu'un an plus tard, on allait être diplômés. et on a été pas mal mis en garde du coup par aussi les personnes qu'on a rencontrées qui nous disaient « Attention, on n'a pas trop idéalisé aussi votre voyage, vos rencontres, tout ce que vous allez en ressortir. » Parce que oui, en fait, s'installer au milieu rural, c'est avant tout un choix de vie et le travail et la vie est intimement du coup lié à ça. Et du coup, nous ont aussi nous ont aussi dit que voilà, pour la plupart, c'était un retour aux sources ou alors c'était un réel choix et donc ce côté idéalisation, il a été un peu aussi mis à plat par les gens qu'on a rencontrés. À la suite de ce projet, on a fait notre diplôme. Du coup, on a eu notre diplôme à l'école de l'architecture de Lyon et on s'est beaucoup inspiré du coup des personnes qu'on avait rencontrées et des pratiques qu'on avait vues puisqu'on a monté du coup à Troyes avec du coup Corentin qui était notre ami avec qui on a fait notre diplôme. On a monté du coup une permanence dans un territoire rural et insulaire à Bangor, à Belle-Île-en-Mer et en fait, on a réussi un peu avec toutes les expériences qu'on avait acquis durant ces rencontres à monter du coup cette permanence résidence un peu sur le modèle du coup de territoire pionnier en bien plus modeste évidemment et à monter et à passer en fait six semaines là-bas. On avait noué un partenariat du coup avec la commune et le but, c'était vraiment de s'immerger dans le territoire pendant six semaines sans arrêt à vivre du coup dans le gîte communal et à ouvrir du coup une permanence ouverte tous les jours avec des cartes, avec des questionnements et en fait, c'était notre première expérience du coup d'immersion en territoire rural qu'on avait monté du coup pour notre diplôme. Peut-être on parlera d'aujourd'hui peut-être non non mais je ne veux pas peut-être proposer à Aurore et puis on reviendra un peu sur vos pratiques pour que du coup on puisse dialoguer aussi sur parce que là ça fait écho je voyais Aurore me faire des petits sourires là et c'est vrai que ça faisait écho aussi à sa pratique c'est juste j'acquesse ce que vous dites c'est très bien ça va dans la même lignée il vous restait peut-être juste une diapo voilà la technique vas-y donc Aurore c'est vrai que on s'est rencontré on s'est croisé pas mal à Chantier commun il y a 2-3 ans justement quand on avait invité aussi Simon Tessou et toute l'équipe de l'établi qui venait présenter des photos pour Chantier commun à Caen et notamment moi j'ai en souvenir cette rencontre où justement ils parlaient de leur pratique quotidienne et que tu étais en train de te poser plein de questions sur ton exercice entre la ville et l'exercice en milieu rural et voilà on est 2 ans ou 3 ans plus tard voilà c'est pas si vieux que ça peux-tu nous raconter ton, partager du coup ton expérience donc moi j'ai fait un parcours assez classique école d'architecture à la Villette à Paris sorti de l'école avec un master en disant qu'est-ce qu'on fait bah on travaille dans une grande agence parisienne on va faire des super gros projets et je suis partie comme ça le choix personnel de vie le fait d'avoir un enfant a fait que est-ce qu'on reste à Paris ou pas la réponse a vite été non on retourne en Normandie voilà parce que je suis Normande d'origine donc c'est un peu un retour aux sources et donc là bah qu'est-ce qu'on fait rebelote on va bosser dans une agence donc une agence à Caen enfin il y a eu des petits détours avant mais bon ça c'est classique on va dire pour chercher où on travaillait essentiellement sur des projets en zone périurbaine d'habitation d'habitat logement maison individuelle en bande logement intermédiaire petit immeuble collectif en périphérique Caen donc ça a permis d'acquérir de l'expérience en marché public et en marché privé et ensuite de se poser la question de faut-il reprendre l'agence monter son agence oui quand comment où voilà il y a pas mal de questions qui se posent et c'est là où c'est bien de se remettre en question aussi en habitant en milieu rural je faisais 45 minutes de voiture tous les jours pour aller travailler à Caen est-ce que ça avait un sens ou pas pas forcément et quand je me rendais compte des demandes qu'on pouvait avoir à un moment donné de personnes qui étaient un peu plus éloignées mais qui voulaient faire appel à nos services et bien en comptant les nombres de kilomètres non c'était pas rentable donc on n'y allait pas et là c'est vraiment poser la question de me dire mais autour de chez moi en fait il n'y a aucune offre enfin il y a des architectes bien sûr il y en a quelques-uns mais voilà je ne me sentais pas à ma place à Caen je ne me sentais pas forcément à ma place en milieu rural puis finalement en ayant l'appui et le témoignage d'autres architectes dans d'autres régions qui se sont lancées qui ont été avec des fortes recommandations en disant non non tu ne regretteras pas par contre effectivement c'est pas tous les jours tout rose ça il ne faut pas il ne faut pas l'oublier essayer et de toute manière voilà on n'a rien à perdre donc là ça fait un an et demi que je suis installée au Mollet-Littry donc petite ville rurale de moins de 3000 habitants sans architectes mais néanmoins avec donc ça c'est la façade de l'agence avec à côté la maison des services et j'ai trouvé ça super d'avoir la maison des services à côté de moi parce que je trouve que voilà les gens viennent voir donc c'est les services aux personnes en difficulté qui sont dépendantes ben finalement on en revient à faire un peu la même chose on rend un service et c'était aussi un choix personnel d'avoir un pas de porte pour pouvoir s'ouvrir à la ville et que les gens puissent venir je ne parle pas de village je parle de ville en général parce qu'il y a du mouvement à la limite est-ce que ça marche ? oui voilà donc ça c'est le jeudi matin on a le marché ce qui fait que effectivement ça redonne une vie au coeur de Bourg parce que je suis installée sur la place du marché et donc c'est à ce moment là où au début les gens étaient assez curieux ils avaient connu un architecte il y a assez longtemps qui est installé dans la commune mais il y a une méconnaissance du métier qui est quand même assez importante moi je suis restée dans une idée un peu de ce que vous disiez du concepteur territorial donc à continuer à faire de la maîtrise d'oeuvre mais aussi avoir un rôle de conseil finalement avoir toujours la porte ouverte aux questions qui sont qui sont jamais bêtes pour les citoyens mais aussi à un moment donné les élus qui peuvent avoir une question ou une interrogation sur une interprétation de lecture de PLUI ou des choses comme ça donc bon ça permet effectivement d'avoir une proximité aussi et de se rendre accessible parce que on a encore des gens qui ouvrent la porte en disant oui mais si je rentre vous me demandez combien voilà et bon ça c'est inévitable parce qu'il y a une image de l'architecte qui coûte cher et qui propose des services exorbitants alors qu'effectivement des fois on va juste être là pour faire la petite mission de conseil et leur dire des fois qu'il n'y a pas besoin d'architecte aussi selon leur projet par contre qu'effectivement s'ils font appel à un architecte ce n'est pas juste pour avoir un permis de construire parce que souvent ça s'arrête là alors qu'au contraire on arrive à faire valoir au bout d'un moment avec les discussions avec les échanges c'est beaucoup de pédagogie on a l'impression de se répéter des fois parce que on réexplique notre métier on explique quels sont les enjeux sur quoi on travaille quelle est notre position aussi sur un territoire à chaque fois mais on le fait et finalement on se rend compte quand même que le message passe que même s'il y a une méconnaissance au départ il y a une sensibilité et une adaptation des discours donc ça c'est quand même positif donc voilà je me suis amusée du coup pour aujourd'hui à faire une petite carte pour voir un peu là où m'emmenaient les projets donc en regardant on est à peu près on a regardé entre 30 et 40 kilomètres de circonférence voilà je vais laisser à Caen le travail pour les architectes de Caen qui le font très bien mais en fait moi je me rends compte que je vais dans des zones où il n'y a pas forcément d'architectes aussi et voilà donc le petit point vert c'est l'agence on se retrouve quand même sur une zone géographique qui fait que les gens viennent d'eux-mêmes on n'a pas été prospecté pour aller chercher des projets c'est vraiment le bouche à oreille et la proximité qui fait que les gens cherchent quelqu'un de proximité pour avoir quelqu'un en face d'eux alors je ne sais pas si c'est la crise sanitaire aussi qui a fait à un moment donné qui a eu cet effet de un peu réfractaire à tout ce qui est en visio des choses comme ça mais les gens sont contents de dire oui on peut se déplacer on peut vous voir en face à face et discuter et échanger donc c'est quand même important et ça se ressent quand même quand on fait la cartographie du territoire donc ça permet aussi de mettre en évidence que oui on est en campagne en milieu rural mais on a des pratiques qui finalement vont s'adapter par rapport aux pratiques qu'on a en métropole on a tous appris on apprend tous à mener un projet d'architecture en ville en métropole finalement il y a certains automatismes qui peuvent rester les mêmes après c'est nous notre façon de s'adapter à chaque fois comme on s'adapte à un contexte urbain quand on est dans Creuse ou quand on est en périphérie d'une ville bon ben en milieu rural c'est un peu la même chose il y a d'autres contraintes effectivement qui s'ajoutent à tout ça mais c'est différent et qu'est-ce que ça permet d'avoir ça permet d'avoir un terrain d'expérimentation sur des matériaux qui sont déjà là de remettre en évidence certaines esthétiques plus ou moins esthétiques d'ailleurs mais en tout cas aussi c'est assez plaisant quand on arrive sur un site on n'a pas forcément encore le programme on ne sait pas forcément ce que les gens veulent donc je n'ai pas dit mais essentiellement de toute façon je suis en marché privé je n'ai pas encore d'accès à la commande publique et c'est beaucoup de particuliers pour la rénovation d'habitat en général un des premiers enjeux c'est de leur faire montrer la valeur du bien et de ce qu'ils ont sous leurs yeux parce que souvent c'est des choses qui sont dénigrées donc on essaye de mettre en valeur par un petit diagnostic assez rapide de reportage photo ce qu'ils ont et comment le mettre en valeur ou au contraire qu'est-ce qu'on va pouvoir sauver ne pas sauver et c'est comme ça qu'on commence l'échange et que l'on commence à donner envie aux gens de s'intégrer dans le projet c'est une façon un peu de les appâter sans leur vendre au départ un projet mais déjà de leur dire voilà vous avez ça c'est bien il ne faut pas le dénigrer parce que souvent des gens de notre génération quand ils ont hérité d'un bien de leur famille une ferme ou quelque chose un corps de ferme ils veulent tout raser ils veulent tout raser et je vais être extrémiste je caricature mais remonter du parpaing et faire un enduit tout lisse tout beau comme le voisin bon et bien après il faut montrer qu'il y a d'autres alternatives donc il faut travailler avec l'existant donc ça aussi c'est bien remettre en cause les relevés rien n'est droit rien n'est perpendiculaire votre mur de 60 d'un côté de l'autre côté il fait 80 voilà c'est des petites choses mais bon finalement au bout d'un moment quand on est aussi sur un territoire c'est ce que je me rends compte on commence à revoir les mêmes systèmes constructifs et donc à aussi affûter son oeil sur l'expertise qu'on peut avoir du bâtiment et ça c'est assez important c'est là où pour moi c'est assez compliqué d'avoir un oeil neuf alors il faut toujours avoir cet oeil neuf pour remettre en évidence des avantages et des inconvénients mais il faut quand même avoir un retour de connaissance du territoire où on est aussi bien par rapport au bâti qu'au reste à un moment donné de se dire quelle zone et quel territoire a été détruit pendant la seconde guerre mondiale pour se rendre compte qu'en fait il y a un bâtiment qui a été reconstruit avec des matériaux qui n'étaient pas sur site initialement donc bon tout ça après on essaie de raconter une histoire et de comprendre le bâtiment déjà comment il a fonctionné comprendre aussi tout l'environnement autour les espaces rien que les limites cadastrales à un moment donné nous on y attache beaucoup d'importance pour essayer de voir comment petit à petit l'environnement a été découpé et morcelé avec des reventes de terre et c'est assez intéressant de retrouver un peu un contexte à tout ça donc voilà on a nos fameux petits relevés qui prennent du temps mais qui au moins permettent de vraiment rentrer dans le détail et de voir le bâtiment de tourner autour et de le comprendre et ensuite je pense que c'est une manière assez humble de lui rendre toute sa légitimité et donc après comme un projet classique on va faire des esquisses on va faire des propositions et après on reprend un projet un peu classique d'architecture alors moi je suis restée sur ce cadre là peut-être parce que ça me rassure et c'est en fonction aussi des demandes qu'on a en face il y a d'autres projets où on va prendre tout à l'envers là on avait des bâtiments existants on nous demandait de faire une étude de faisabilité avec différentes solutions voilà on a fait version 1, 2, 3 parce que c'est ce qui était dans la demande par rapport à la personne que l'on avait en face là on a un autre projet où c'est totalement à l'inverse on démarre un projet pour faire des gîtes dans un vieux corps de ferme on commence par les fenêtres que la personne a acheté voilà un déstockage et donc elle m'a dit voilà moi mon projet il faut réussir à intégrer les fenêtres avec telle dimension telle contrainte dans mon projet donc là on change complètement notre façon d'appréhender le projet mais c'est là où c'est très intéressant parce que du coup on se remet en question nous aussi dans notre pratique en se disant qu'il n'y a pas une seule manière de faire un projet donc là avec ce projet là on fait plein de détours maintenant on est en train de chercher comment est-ce qu'on va essayer de récupérer des matériaux ailleurs comment, pourquoi est-ce que c'est légitime ou pas est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un escalier extérieur en métal à 200 km donc on a dit non on va attendre d'en trouver à proximité on va dessiner le projet différemment pour qu'au moment où il y a un escalier il puisse s'adapter au projet mais ça voilà c'est des échanges c'est aussi un rapport humain qui est assez fort et assez important et très différent selon les types de projets selon le moment où on arrive sur l'État donc voilà il y a ce rapport humain qui est très important ou au détour d'une conversation voilà là c'est un monsieur qui est venu me voir en ayant lu un article dans le journal en me disant oui vous êtes architecte est-ce que vous pouvez venir voir j'ai un petit bâtiment dans le centre de la commune je voudrais savoir ce que je peux en faire et là on se trouve dans une ancienne imprimerie où lui il est né donc il nous raconte son histoire il nous raconte le fonctionnement de l'imprimerie et on a encore toutes les affiches et les épreuves d'impression dans le bâtiment alors c'est sûr on ne gagne pas d'argent à ce moment là mais enfin c'est pas grave parce que ça ne s'oublie pas ces moments là ils sont assez précieux avec cette dimension humaine donc on ne peut pas les mettre de côté et c'est ça aussi qui qui redonne envie tous les matins de se lever de se dire allez on y va c'est bon c'est pas grave il y a des pénalités de retard non c'est pas grave on y va c'est une dimension importante mais après même en métropole on peut réussir il y a peut-être plus de d'éloignement et de distance pour en arriver là mais le dialogue est toujours important voilà et après c'est de dire le type de bâtiment sur lequel on se retrouve confronté où là l'architecte il va un peu dépasser son rôle ça on en a longtemps parlé effectivement t'es pas dans ta position c'est pas à toi de le faire on se retrouve effectivement des fois avec certains projets qui sont très porteurs et initiateurs de bonnes pratiques et en face avec un règlement qui nous interdit de le faire là concrètement c'est un projet où on est avec des agriculteurs qui ont une forêt une exploitation de bois et des abeilles ils ont des granges aujourd'hui mais ils n'ont pas de maison sur le terrain enfin c'est même plus compliqué que ça c'est qu'il y a la maman qui habite à côté c'est une division les enfants ont racheté les terres et les granges ils ont laissé la maison à la mer sauf qu'aujourd'hui la maman n'est plus en très bonne santé elle veut revendre sa maison et donc ils se retrouvent sans pieds à terre sur leur exploitation les agriculteurs ont le droit de s'installer sur leur terrain parce que là on est en zone bien sûr naturelle c'est pour ça que je regarde le CIE alors ils ne sont pas sur ce territoire là mais je pense que ça fait peut-être résonance sur certaines choses comme quoi tous les territoires ont un peu les mêmes sujets aujourd'hui ils ne peuvent pas réaménager cette grange en habitation parce que dans le règlement d'urbanisme il n'y a que les bâtiments avec une architecture remarquable qui peuvent être réhabilités et changer passer d'agricole à habitation avec un changement de destination sauf qu'au moment de l'écriture du PLUI il y a une petite étoile qui est mise sur les bâtiments et eux ils ne sont pas le droit à la petite étoile voilà donc maintenant on cherche à faire obtenir la petite étoile mais c'est très compliqué et là où moi je m'appuie avec le CAUE justement et avec les services d'urbanisme qui sont quand même assez à l'écoute de ça et les collectivités parce que politiquement quand même ils essayent d'appuyer ces projets là à dire que ce projet là aurait pu être fait s'ils avaient décidé de construire une maison de neuf en plein milieu du terrain en faisant valoir leur statut d'agriculteur il n'y avait aucun souci par contre de s'insérer dans une grange existante en plus de ça ils sont exploitants forestiers ils ont planté une forêt de Douglas sur place qu'ils voulaient justement maintenant la forêt à maturation donc débiter le bois utiliser le bois pour la construction donc là vraiment un projet assez fort pour le territoire et là on se retrouve coincé par un règlement donc ça après les règlements ils bougent ils évoluent les PLU sont révisés mais effectivement c'est des projets qui sont sur le long terme où on va aller faire des réunions avec le CIE l'architecte conseil on va aller au moment de l'enquête publique manifester l'intérêt du projet et faire une note sur le projet sauf qu'on sait pas encore si le projet va être faisable ou pas donc pour le moment on travaille un peu à l'aveugle et c'est là où le côté humain est très important et qu'il faut avoir foi en l'être humain en se disant bon on y va jusqu'à ce que on ait écarté tous les problèmes ou en tout cas qu'on essaie de faire tout ce qu'on a pu voilà on en reparlera dans deux ans de ce projet alors la dernière c'est juste pour vous montrer quand je vous parlais tout à l'heure effectivement de personnes qui arrivent pas à s'imaginer la valeur du bien qu'ils ont là on est arrivé pour la petite anecdote sur c'est un bâtiment moi je passe tous les jours devant qui est abandonné j'ai eu des stagiaires qui m'ont dit oh là là c'est la maison abandonnée du Mollet-Lisserie elle fait peur à tout le monde faut pas y aller et moi je disais à chaque fois ouais mais quand même il y a quelque chose à faire qui est le propriétaire qu'est-ce qu'il se passe et finalement concours de circonstances le propriétaire est passé en me disant bah voilà j'ai fait un certificat d'urbanisme opérationnel je peux faire un projet donc je veux démolir la moitié surélevé pour faire une longère bon mais là bon bah c'est attendez on va aller sur place on va faire le tour et qu'est-ce qu'on fait de là on montre les particularités du bâtiment et donc là on a commencé à faire avec lui une petite chasse au trésor où on lui faisait répertorier les pierres de taille le schiste à un moment donné il y avait des chaînages qui étaient manquants et lui s'est pris au jeu en disant ah mais en enlevant le lierre j'ai trouvé une date à un moment donné sculptée sur la pierre il faut que je retrouve et lui qui dénigrait cette maison d'un seul coup il s'est pris dans le jeu et il a commencé à y présenter de l'intérêt et donc là on se dit qu'à ce moment là c'est bien parce qu'on on commence à éveiller une certaine sensibilité et on sait que derrière on va pouvoir entamer un langage pour pour réhabiliter ce bâtiment pour le remettre effectivement en fonction de ses besoins aussi parce qu'il faut pas il faut pas dénigrer qu'à un moment donné il a un programme il a des besoins et il faut qu'on qu'on passe notre rôle effectivement en le conseillant mais déjà il y a déjà une bonne partie du travail qui a été fait à ce moment là et pour moi en milieu rural ou en tout cas dans ces territoires là c'est peut-être la chose je vais pas dire la plus complexe parce qu'il y a plein de choses qui sont effectivement pas tous les jours faciles mais c'est la pédagogie et de faire ouvrir les yeux aux gens de ce qu'ils ont sous leurs yeux tous les jours donc effectivement le côté de l'œil neuf c'est à nous de leur faire ouvrir les yeux et de montrer tout le potentiel merci Aurore alors tu disais travailler avec le CAUE bah ça tombe bien on a deux architectes de conseil de terrain qui sont confrontés dans l'heure qui est un département de notre région qui est très rural qui sont confrontés à des situations que tu décris très bien est-ce que déjà vous pouvez nous présenter l'émission du CAUE parce que c'est un petit rappel mais surtout comment ça résonne avec vous cette question d'architecte de campagne et vous déjà en tant qu'architecte de conseil vous êtes aussi sur le terrain aux côtés des élus et des particuliers oui donc effectivement il y a déjà plein de choses qui ont été dites dans ce qu'ont dit les collègues juste avant c'est vrai que nous on est donc dans le côté architecte conseil on n'est pas du côté maîtrise d'oeuvre mais on est au contact tous les jours avec les élus avec les habitants avec aussi des étudiants on a pas mal de missions différentes donc un CAUE effectivement c'est une association d'intérêt public on est sous la tutelle du département et de l'état il y en a à peu près un par département mais ça dépend de la volonté du département d'organiser ces missions donc il est vrai qu'il y a certains territoires qui sont dépourvus de CAUE voilà et donc effectivement notre financement principal c'est la taxe d'aménagement donc dès qu'il y a un permis de construire de déposer il y a une petite partie des sous de cette taxe d'aménagement qui revient pour le fonctionnement du CAUE et c'est aussi pour ça que nos missions s'arrêtent là où celle d'un architecte maître d'oeuvre ou d'un bureau d'études en conseil commence voilà nos missions vraiment sont dans des phases très amont du projet donc donc on a quatre grandes missions qui sont le conseil la formation la sensibilisation et l'innovation on conseille les particuliers donc toute personne qui souhaite faire un projet en fait c'est notre mission ce qu'on appelle le service public c'est à dire que c'est principalement pour cela que les CAUE touchent la taxe d'aménagement une très petite partie de la taxe d'aménagement départemental et donc on conseille les particuliers qui peuvent avoir un projet alors à l'inverse de quand ils rentrent dans une agence d'archi où ils posent la question est-ce que ça va me coûter déjà de rentrer dans l'agence presque nous souvent les gens nous le trouvent parce qu'ils tapent sur internet architecte gratuit et donc là tout d'un coup on apparaît c'est magique et donc par contre à l'inverse ils s'imaginent qu'ils peuvent tout nous demander ils n'ont pas lu que derrière en fait on ne faisait pas de maîtrise d'oeuvre et qu'on ne leur offrait pas leur plan qu'on ne déposerait pas leur permis et surtout qu'on n'est pas le service instructeur donc souvent ils confondent en fait architecte gratuit avec il va tout me faire et il a tout compris de ce que je veux faire donc on a nous dans l'heure on n'a pas développé en fait cette mission on ne pousse pas le développement de cette mission contrairement à d'autres CAUE normands qui eux développent vraiment cette partie de leur mission parce que le CAUE de l'heure a été recréé il y a une quinzaine d'années et ça a été créé sous l'impulsion du conseil départemental pour les questions du urbanisme donc notre grand sujet nous c'est l'urbanisme en gros on est entre l'heure ça se situe vraiment entre l'agglomération de Rouen et l'agglomération parisienne et on était un peu le parent pauvre de l'urbanisme très peu de documents d'urbanisme mais surtout un mitage à n'en plus finir de maisons individuelles et de lotissement et donc le conseil départemental a décidé de redonner une ingénierie sur ces sujets qui venait en l'occurrence avec aussi l'architecture et le paysage il n'y avait pas que l'urbanisme donc voilà aujourd'hui on a beaucoup développé le conseil aux collectivités territoriales donc c'est le conseil aux communes ou le conseil aux communautés de communes voire maintenant aux professionnels bailleurs par exemple ou des syndicats ce qu'on appelle les civos c'est les syndicats intercommunaux à vocation scolaire donc en gros les communes qui sont rassemblées pour une école pardon donc ça c'est nos principales missions en ce moment je te laisse et donc sur la centralisation aussi c'est important parce que c'est vrai que c'est à travers à travers ces missions on va aller un peu plus donc sur le conseil aux collectivités nous notre quand on arrive en général les élus ont commencé à avoir une idée mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et nous on va venir les aider à exprimer leurs besoins on va aussi servir un peu de poils à gratter pour leur faire prendre un petit pas de côté par rapport au territoire sur lequel ils ont une expertise d'usage que nous on ne pourra jamais avoir parce que bah oui nos bureaux sont à Évreux on connait la petite commune dans laquelle on habite mais on ne connait pas l'ensemble du département comme notre poche mais il y a certaines choses voilà on les a en face tous les jours donc on ne les voit plus donc nous c'est vraiment ça notre rôle c'est de réussir à faire prendre ce petit pas de côté aux élus aux élus locaux pour que voilà ils puissent intégrer un petit peu plus que ce qu'ils imaginaient à la base dans leur projet et puis les amener vraiment sur une définition de stratégie une expression des besoins qui soit suffisamment précise pour que le projet une fois réalisé corresponde vraiment à ce qu'ils attendent parce qu'on en voit beaucoup des communes qui très vite vont se tourner vers des équipes de maîtrise d'oeuvre alors qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent parce que tout de suite ils veulent avoir une idée d'un budget parce qu'ils veulent savoir combien ça coûte parce qu'ils ont l'impression qu'un architecte ou un paysagiste va pouvoir tout faire dans une mission et souvent c'est là où le projet à la fin ne ressemble pas beaucoup ou alors pas complètement à ce que eux avaient imaginé parce qu'ils n'ont pas pris ce temps de réfléchir et de poser leurs attentes donc c'est un moment qui est très important on réalise souvent des ateliers participatifs avec les conseils municipaux quand on travaille avec un CIOS on travaille aussi avec les équipes enseignantes on essaye de mettre les parties prenantes autour de la table pour faire émerger des choses et faire en sorte que le projet corresponde le mieux donc là voilà quelques exemples effectivement on travaille beaucoup sur les questions de réinvestissement de centre-bourg puisque c'est un peu la réponse à ce que disait Christelle sur cette expansion infinie en app pavillonnaire c'est de se retourner vers ce qui existe déjà et ce qui existe déjà c'est centre-bourg de qualité qui même si effectivement on est sur des communes rurales de petite taille l'heure la plus grande ville Évreux c'est 45 000 habitants donc c'est vraiment on est vraiment sur des petites dimensions de bourg mais il y a quand même une diversité fonctionnelle qui a réussi à être maintenue et du coup qui est en termes de qualité de vie intéressante donc il y a vraiment un intérêt à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là donc construction de nouveaux quartiers oui il y en a aussi quand même il y a certaines communes qui souhaitent être accompagnées justement pour ne pas faire du pavillonnaire porté complètement par un aménageur qui va juste poser la route et vendre ses lois à bâtir donc on travaille sur ces sujets là création d'équipement ou requalification d'équipement donc sur les écoles c'est un des grands sujets puisque voilà comme on est quand même dans l'heure enfin au moins sur les parties nord et est qui sont bien en lien avec les métropoles rennaises et parisiennes on a une population qui continue à arriver donc il y a des besoins notamment pour les écoles sur des aménagements d'espaces publics des préservations d'espaces naturels et sur l'élaboration de documents d'urbanisme donc souvent là on intervient très en amont un petit peu plus sur des formats de sensibilisation de formation pour que les élus puissent être bien au courant de tous les outils comprendre les outils qui vont devoir manier par la suite pour définir leur projet de territoire voilà donc c'était un peu ce que je disais clarifier les intentions re-questionner donc voilà la forme que ça peut prendre des ateliers tout le monde autour de la table avec des supports un peu différents on ramène aussi des références de projets qui nous paraissent vertueux puisqu'on a cette mission de pousser pour la qualité architecturale paysagère urbaine donc on a voilà on essaye d'avoir au maximum des références qui puissent être des références à un niveau local pour que ce soit facile pour les élus de se projeter de s'imaginer que c'est possible si le voisin l'a fait c'est quand même plus simple de se dire c'est facile si le voisin l'a fait que de se dire c'est facile si on l'a fait au fin fond de l'Italie donc forcément on essaye de trouver des exemples locaux et il y en a pas mal et puis voilà définir ensuite des stratégies donc voilà on fait beaucoup de schémas programmatiques en patatoïde parfois un peu de travail en maquette bon là c'était avec en plus un bureau d'études qui avait accompagné aussi une réflexion de centre-bourg donc effectivement c'était un exemple assez intéressant d'un centre-bourg qui était un petit peu délaissé notamment parce que c'est vraiment ces configurations de bourgs-rues où on a eu un développement très dense le long d'une rue et puis les arrières ont un peu été négligées où il y a eu voilà les constructions d'appentis de bâtiments de stockage mais jamais vraiment une réflexion pour voilà qu'est-ce qu'on peut faire de ces arrières là on voit qu'aujourd'hui on a des espaces où il n'y a plus de lumière naturelle qui rentre parce qu'il y a eu tellement de petites constructions si aujourd'hui enfin à l'époque c'était des grandes maisons qui étaient la propriété d'une seule famille donc il n'y avait besoin que d'un seul accès mais aujourd'hui on n'est plus sur les mêmes configurations les mêmes modes d'habiter donc la réflexion à l'échelle de la parcelle et à l'échelle de plusieurs parcelles semblait quand même assez intéressante et donc là on avait travaillé avec les ateliers d'Avrediton pour réfléchir à une stratégie là c'était une stratégie un peu de curtage de comment est-ce que sur un îlot de Centrebourg qui est aussi intriqué aussi complexe on peut réussir à proposer des choses un petit peu différentes pour redonner des espaces où on a envie d'habiter et qui s'adaptent à nos nouvelles manières d'habiter les centres-bourg et puis voilà et en fait notre travail principal en fait c'est de la pédagogie et de enfin on le ressent avec les nouvelles équipes d'élus qui ont pu arriver un peu en 2014 mais beaucoup en 2020 où ça s'est vraiment renouvelé en fait la population d'élus qui n'est plus surtout dans les petits villages des anciens qui sont là depuis cinq générations presque c'est même pas cinq mandats c'est en fait le papa et le grand-papa étaient déjà à la mairie enfin voilà donc en fait ils ont tout un passif à ce que tu disais tout à l'heure c'est vraiment ça là il y a des jeunes élus et c'est vrai qu'ils se retrouvent un peu sans connaissance devant déjà leur territoire des fois ils ne connaissent pas aussi bien que ça ou aussi bien qu'il serait nécessaire de le connaître et surtout ils ne connaissent pas la complexité administrative la complexité territoriale administrative qui peut exister des fois ils découvrent ce que c'est qu'une communauté de communes quand ils arrivent à la tête de leur mairie et donc on est là aussi déjà pour leur donner une première connaissance leur donner une base qui déjà à tout le conseil municipal souvent pour qu'il soit sur le même pied d'égalité par rapport à leur connaissance et donc pour travailler sur un projet territorial ou pour travailler juste sur un projet d'équipement entre guillemets mais on est vraiment là pour leur donner en fait ces connaissances ce qu'on fait aussi des fois avec les particuliers qui en fait ne comprennent pas déjà pourquoi on les autorise pas à faire ce qu'ils veulent chez eux parce que je suis chez moi donc en gros je fais ce que je veux et souvent voilà on me voit pas je suis chez enfin voilà on m'embête pas et de leur expliquer que le maire il leur dit pas non juste parce qu'il c'est pas parce qu'il l'aime pas parce que dans les petits territoires souvent c'est ça ouais mais il aimait pas mon père ou mon oncle ou mon cousin ou je sais pas quoi enfin des fois ils s'imaginent qu'on en est resté à ça alors qu'aujourd'hui souvent les mairies n'ont même plus la compétence urbanisme en fait c'est la communauté de communes qui instruit et qui revient après vers la mairie en disant bah oui ou non vous pouvez donner accorder le permis et donc quand on commence à leur parler qu'il y a un assainissement non collectif qu'aujourd'hui les pompiers ils essayent de protéger tout le monde vous construire une maison parce que vous serez en danger et ça dans les territoires ruraux je pense que même pour les architectes en fait qui viennent s'installer des fois moi je me retrouve même à avoir des architectes qui m'appellent en me disant je comprends pas on m'a dit qu'il y a l'ANC qui va pas c'est quoi l'ANC ? c'est l'assainissement non collectif vous savez chez nous tout à l'égout n'existe pas et on n'autorise plus les puitsards juste à mettre au fond du jardin donc il y a un assainissement non collectif donc on fait de la pédagogie vraiment pour tout le monde parce qu'il y a une complexité telle que des fois en fait on a cette partie du travail qui est nécessaire enfin de connaissances techniques et administratives et après justement ce que disait Aurore de vraiment leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont en face d'eux c'est quand même super il faut qu'ils le regardent autrement enfin je veux dire on a travaillé avec une mairie c'était la première fois de ma vie que ça m'est arrivé on a une commune qui fait 52 habitants et donc quand je les ai appelés en leur disant bon moi je prends rendez-vous est-ce que vous pensez que la matinée suffira à visiter les équipements ils peuvent vous savoir on va rentrer dans la mairie on fait le tour sur nous-mêmes on est sortis on est bon voilà ils ont une salle qui fait 25 mètres carrés il n'y a même pas de toilette il n'y a pas de point d'eau en fait donc la secrétaire de mairie et les maires quand ils viennent les adjoints s'ils ont envie de faire pipi il faut qu'ils aillent chez eux bon le village n'est pas très grand donc à la limite ça va mais s'ils veulent se faire un café il faut amener la thermos depuis 1850 qu'a été construite la mairie donc on se retrouve aussi face à ça quand ils m'ont appelé en me disant on voudrait faire une extension à la mairie d'habitude c'est mise en conformité PMR accessibilité là c'était juste non on voudrait installer l'eau voilà d'autres problématiques donc voilà on est vraiment là on a une mairie qui a acheté par défaut une maison parce qu'ils avaient bien conscience qu'il fallait l'acheter celle-là elle était côté de la mairie tout ça et c'était années 60 à l'intérieur ça m'a fait penser à tous les matériaux et eux ils nous disaient mais ça va coûter une fortune il faut tout casser il faut tout refaire mettre des placo tout blanc et tout et nous on leur a juste dit bah c'est années 60 c'est années 60 vous faites un gîte il est à thème années 60 et après ils se sont trouvé ça génial ils se sont dit ah bah oui les sols ah bah oui et puis les sols là et puis les papiers peints les papiers peints c'était vraiment l'époque et voilà réappropriation mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui leur dise donc voilà on fait mais on fait en amont par rapport à et puis peut-être juste oui sur aussi la passation nous c'est aussi pour ça que c'est important finalement l'essai eu sur les territoires c'est aussi pour amener vers la commande vers les architectes parce qu'il y a plein d'acteurs sur les territoires qui n'ont pas forcément ces réflexes là donc voilà en fonction de de l'étain de là où en sont les élus sur le projet soit on essaye de les orienter pour qu'ils continuent à être accompagnés donc avec des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou bien directement sur la maîtrise d'oeuvre quand c'est juste mettre de l'eau dans une mairie et voilà donc les accompagner sur comment est-ce qu'on rédige un cahier des charges comment est-ce qu'on intègre les bonnes choses dans le cahier des charges pour être sûr d'appeler les bonnes personnes et puis d'avoir les compétences qui nous intéressent et que tout ce qu'on a envie qu'il soit regardé pour que le projet soit qualitatif soit bien regardé et puis on peut les accompagner après dans la sélection etc et puis on essaye de les sensibiliser donc avec les visites par exemple des références dont je parlais tout à l'heure ou bien avec des travaux aussi d'étudiants là on vient de finir une exposition de restitution d'un atelier de projet d'une école d'un master d'architecture à Hulbeck-Cocherelle où voilà le fait juste de venir avec 20 étudiants qui phosphorent sur le territoire ça leur permet de se dire bah oui c'est quand même intéressant de passer par cette case architectes architecture même si bon eux ils étaient déjà sur un projet bien défini mais en tout cas ça permet de donner un petit peu des idées là-dessus et puis voilà d'autres projets effectivement il y a le un projet de recherche action qui s'appelait Valais Habité qui était un appel à manifestation d'intérêt national auquel le CAUE 27 a répondu avec trois communes alors il s'avère que les trois communes étaient dans des vallées donc c'est pour ça que le projet s'est appelé ensuite Valais Habité donc une où on était avec une association une petite association locale une autre avec une commune une autre plus à l'échelle intercommunale et l'idée c'est vraiment de travailler avec les parties prenantes les forces vivantes du territoire pour essayer de faire émerger des initiatives des projets puis voilà s'assurer que les projets de territoire ensuite correspondent bien aux besoins et aux volontés des gens sur les territoires donc c'est des expériences humaines qui sont très riches même si elles sont parfois très compliquées parce que c'est du collectif c'est de la conciliation c'est de la négociation c'est de l'humain mais c'est des choses qui sont très intéressantes voilà et donc on essaye voilà dans ces territoires c'est que l'humain c'est ça qui fait vivre les territoires et donc si c'est pas porté par l'humain en fait c'était ça la base du projet c'est que si c'est pas porté par l'humain dans le rural ça peut vite enfin ça retombe très vite si l'humain ne s'implique pas voilà donc voilà c'était pour expérimenter ça dans trois territoires à trois échelles différentes merci alors peut-être on va terminer la présentation des nouvelles de Brest de nos amis Sophie et François vite fait non mais en fait vite fait parce que juste ce qu'on voulait dire c'était aussi l'intérêt d'être dans une école d'archi aujourd'hui c'est qu'en fait on a commencé des réflexions en étant étudiants étudiants et l'école nous a accompagnés vraiment elle a joué ce rôle de support pédagogique en fait en nous imposant pas ce qu'on allait faire pour notre PFE mais vraiment en nous disant ok vous avez cette envie de faire ce projet hors des métropoles et bien on a candidaté pour une bourse d'initiatives étudiantes on l'a eu donc l'école nous a vraiment soutenus et ensuite lors de notre PFE elle nous a laissé un champ libre on est parti enfin aux ateliers de PFE on y était une fois sur trois parce que en fait sinon on bourlinguait sur les îles voilà à rencontrer les élus et tout et les profs nous ont vraiment laissé faire ça parce que la démarche était aboutie réfléchie voilà mais et 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 cette et cette résidence qu'on a faite pour notre PFE sur les îles elle nous a amené à notre première commande réelle ensuite d'assistance à sa maîtrise d'ouvrage auprès de cette commune là et la réflexion qu'on avait eue sur l'atelier en Ardèche sur la biorégion aujourd'hui on participe à l'écriture d'un livre qui par l'impression lundi prochain mais voilà et donc en fait c'est plein de choses qu'on peut mettre en place en étant étudiant qui en fait si on si on continue à tirer le fil en fait ça aboutit à des premières commandes voilà donc c'est juste on voulait finir sur ça à l'école et juste oui on travaille à Brest aussi on a aussi des travaux moi je travaille dans une agence d'architecture et d'urbanisme et du coup moi j'avais vraiment envie de concilier maîtrise d'oeuvre et études urbaines suite à tout ce que j'avais entendu du coup pendant le projet Orles Métropole et moi du coup je bosse dans une agence qui fait que de la réhabilitation et notamment que dans les petites communes autour de Brest où il y a quand même un patrimoine dont les communes ne savent pas trop quoi faire et en général on a un client qui rénove beaucoup de ce patrimoine en gîte en tourisme parfois en appartement pour les louer etc et mais voilà donc c'est un c'est faire avec les enfin ça se rapproche beaucoup de ce que tu fais du coup c'est vraiment redonner de la valeur et des nouveaux usages et c'est quelque chose qu'on a cherché Sophie et moi en fait aussi à la sortie de l'école travailler sur des petites échelles on travaillait dans des agences pas trop grosses et dans des territoires qui nous semblaient porteurs de ces pratiques là très bien merci moi j'ai une petite question peut-être aux uns et aux autres notamment sur les on voyait Aurore tu nous montrais les matériaux le CEE vous avez parlé aussi de cette question du déjà là et des richesses patrimoniales vernaculaires de ces territoires ruraux est-ce que dans vos pratiques vous essayez de porter aussi l'émergence de filières plus locales ça c'est un sujet qui a déjà balayé le début de nos chantiers communs avec Studio Lada qui essaie de localiser les gisements de matériaux biosourcés et bois pierres les carrières les je sais pas l'anatomie d'architecture aussi sont allés visiter des fabriques des briquetteries etc est-ce que dans votre travail aux unes et aux autres vous vous avez des liens aussi avec ces gisements locaux et est-ce qu'il n'y a pas un chantier je sais pas où ça en est mais est-ce qu'il n'y a pas un chantier aussi à réactiver dans notre région autour de tout ça Aurore je vais dire que c'est une page blanche pour le moment il n'y a pas grand chose effectivement c'est à nous de faire aussi ouvrir les yeux sur ce qu'on a comme ressources locales qu'on a un peu oublié à les remettre en valeur justement moi je me suis prêtée à Jela il y a deux semaines donc c'est vraiment tout frais pour montrer que effectivement même quand on est la tête dans le guidon on regarde pas forcément ça à se répertorier toutes les ressources locales finalement on arrive à se dire que finalement dans un petit rayon mais ça c'est assez aussi pédagogique et il faut trouver quel médium on va mettre en face pour communiquer c'est ça qui est assez compliqué de se dire ben voilà moi je me suis rendu compte qu'il y avait une scierie une briquetterie une ancienne mine de charbon donc avec des extractions des travails de terre cuite de terre crue tout ça à moins de 5 km de l'agence donc effectivement c'est des choses qu'il faut remettre en évidence mais même dans la conscience collective des habitants du territoire c'est parti parce qu'on a dénigré certains matériaux à un moment donné parce que c'était des matériaux qui n'étaient pas forcément très nobles donc effectivement un challenge d'ensuite c'est de remettre en valeur tous ces matériaux ces circuits courts mais alors moi personnellement je ne me sens pas encore assez légitime pour aller taper à la porte de la scierie en lui disant bon bah toi ton bois d'où il vient bon bah maintenant tu vas prendre tiens pour ce projet là le bois de tel endroit et on va le mettre sur le projet je pense que c'est un travail qui se fait sur un peu plus de temps mais c'est aussi par rapport aux rencontres qu'on fait petit à petit la briquetterie je pensais qu'elle était fermée qu'elle n'était plus en activité et bah finalement le responsable de la briquetterie est venu me voir pour un projet chez lui et finalement j'ai dit mais attendez elle fonctionne toujours bah oui 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 elle est en état de fonctionnement et on produit des nouveaux projets il faut venir et donc petit à petit ce lien social se tisse et permet de renouer le contact avec finalement peut-être des entreprises et des producteurs qui se sont à un moment donné trouvés isolés donc qui se sont exportés en allant vendre leurs produits un peu plus loin en proposant des choses différentes qui ne sont plus en accord avec la demande locale aussi moi c'est ce que je constate et maintenant il faut essayer de se recentrer sur ces pratiques là sans non plus les fermer parce qu'à un moment donné il ne faut pas se voiler la face on est en milieu rural on n'a pas les mêmes budgets qu'en métropole et donc c'est là où ça devient intéressant aussi à comment retrouver comment faire retravailler la filière par exemple de production de tomates est-ce que on a un fabricant de tomates sur place au lieu d'aller chercher de la tomate de réemploi en fait lui il en fabrique ça reste dans la même idée de travailler en circuit court dans ce cas là on reste dans la même dynamique voilà c'est voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu je me suis un peu égarée mais moi je pense que ça me faisait penser à un projet ce qu'on a pas mal fait visiter pour sensibiliser les élus qui est la maison la maison communale à Yville qui est un projet de MWAH architecture je crois moi où justement toutes ces questions se posaient mais c'est vrai que c'est les questions de filière se posent vraiment typiquement ils voulaient utiliser de la paille pour l'isolation mais en termes de conditionnement c'était pas possible d'utiliser les pailles des exploitations alentours parce qu'il n'y avait pas cet intermédiaire de conditionnement qui correspondait localement donc ils sont allés la chercher à 200 km c'était pas si loin mais quand même quand on parle d'une filière locale on parle pas forcément d'aller chercher ces matériaux à 200 km par ailleurs ils ont réussi quand même à faire des enduits en terre avec de la terre prise sur le terrain donc ils avaient vraiment cette volonté de travailler à cette échelle ultra locale mais il y a plein de choses qui sont encore à recréer je pense que effectivement au niveau du CIE nous on bosse assez peu sur ces sujets là on a plutôt côté maison paysanne on travaille avec des partenaires enfin en disant qu'on a identifié les partenaires qui sur notre territoire travaillent sur ces sujets donc on a maison paysanne de l'heure qui fait toute la France mais nous on travaille avec maison paysanne de l'heure on travaille avec l'ARP Normandie qui est une association sur toute la Normandie qui travaille sur l'éco-construction les écomatériaux les circuits courts mais c'est vrai qu'après on a des affaires architectes engagés qui ont une vraie volonté de recherche sur ces sujets un ça fait au moins 25 ou 30 ans un autre ça fait peut-être plus que 15 ans mais ça reste qu'ils ont enfin il faut le dire clairement ils ont galéré au départ parce que c'est une vraie conviction c'est une conviction environnementale écologique qui n'était pas développée il y a 20 ans clairement enfin en tout cas pas dans ces milieux aussi quand c'est de la maîtrise d'ouvrage public c'était pas vraiment d'actualité mais qui ont qui sont restés dans leur cap qui ont gardé le cap et qui sont restés dans leur conviction qui les ont gardés et c'est vrai qu'aujourd'hui pour je pense pour faire vraiment émerger un projet avec des écomatériaux de l'éco-construction il faut que la maîtrise d'ouvrage elle soit persuadée parce que si c'est du greenwashing où en gros on se dit bah tiens je voudrais faire un projet écologique c'est le premier truc qui saute à la corde à cause du budget donc si la maîtrise d'ouvrage n'est pas une vraie maîtrise d'ouvrage volontaire honnêtement ça marche pas là pour Yville par exemple ils ont mis 10 ans à mûrir leur projet et à le faire émerger le premier adjoint il avait une série et il voulait qu'on utilise du local il s'est trouvé en plus que pour faire leur projet il valait mieux le faire en béton donc il a même pas fait du lobby pour qu'on utilise son bois de sa série ce qu'il voulait c'était qu'il y ait une vraie démarche sur les matériaux le maire a suivi et a dit banco moi j'y vais en plus si c'est un projet innovant et qu'on puisse faire visiter moi je suis d'accord il faut qu'il y en ait qui se lancent pour que ça marche donc voilà il a accepté ça donc c'est une vraie maîtrise d'ouvrage volontaire et c'est ça aussi je pense une des clés et outre la maîtrise d'ouvrage je pense qu'il y a aussi un réel travail auprès des entrepreneurs à faire des entreprises des artisans des exemples tout bêtes mais on a encore énormément de mal nous à faire poser de la laine de bois qui est pourtant un produit quasi industriel aujourd'hui et en fait il y a très peu de plaquistes qui veulent nous mettre en isolation parce que ça les fait chier parce qu'il y a plus de poussière enfin voilà ou quand on a voulu mettre ouais mais et quand on a voulu voir pour des clients qui ne voulaient pas faire de l'autoconstruction parce que aussi c'est souvent beaucoup dans les démarches d'autoconstruction qu'on arrive à faire passer du matériau écologique et biosourcé mais là on avait des clients qui voulaient des enduitaires et par exemple qui ne voulaient pas le faire eux-mêmes ils voulaient trouver un artisan pour le faire et en fait il n'y en avait pas ou ils avaient ou ces artisans avaient un carnet de commandes rempli pendant un an ou deux quoi oui oui là nous n'en parlons pas de la missionnelle mais ouais mais donc en fait pour l'instant ça reste malheureusement des projets de niche et c'est difficile d'en faire une activité à 100% je pense et c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir prendre le temps de s'impliquer dans la création de filières professionnelles mais qui passent vraiment par tout le monde architecte entreprise industrie il y a plein d'acteurs à mettre en avant en réseau et un des exemples qu'on avait rencontré c'était effectivement l'agence Coreia architecte à Solieux dans le Morvan qui était impliqué dans la création d'une filière bois locale et où vraiment ça passait de l'acierie au menuisier à l'architecte voilà au parc naturel régional qui faisait en sorte de faire émerger cette filière bois morvant pour la construction de bois ce qu'on peut dire quand même c'est que c'est pas impossible que derrière bon on a notre ordre des architectes qui nous dit attention votre responsabilité d'architecte quand vous prescrivez des matériaux hors des TU ou avec une entreprise qui n'a pas de responsabilité décennale comment est-ce que vous faites alors là la MAF l'assurance elle fait des bons au plafond en disant vous ne serez pas assuré sur certains termes et effectivement la réponse de l'autoconstruction à ce moment-là c'est un dialogue avec la maîtrise d'ouvrage de dire écoutez il y a un moment donné où nous on est à une limite de nos responsabilités mais par contre il y a des champs possibles et il y a des alternatives pour continuer à faire le projet et à le construire et à le concevoir nous on a eu un projet du coup abandonné parce que abandon de bord d'incendie donc permis annulé où on a fait on a imaginé une extension de Saturbois et on voulait mettre de la bauche devant donc la bauche c'est le mélange terre-paille qui est très propre au territoire sur place donc on voulait au moment des fondations et au moment des travaux de terrassement extraire la terre du site la travailler voir si elle avait des bonnes propriétés et faire un mur en bauche sauf que là c'est vraiment posé à la question de se dire mais attendez comment on va faire dans notre responsabilité on va chercher un artisan on ne le trouve pas celui qui dit qu'il fait de la bauche quand on commence à le questionner à l'interroger il finit par nous dire bah écoutez on va mettre des briques de chanvre et puis on va faire un enduit en terre par dessus mais là on a dit mais non c'était pas ça le but enfin voilà et c'est pas mal d'aller-retour de ping-pong où au final on a dit bah écoutez dans ce cas là on va trouver quelqu'un qui sait travailler la terre mais nous ça s'est retiré de notre mission on fait quelque chose de porteur où on a notre responsabilité sur l'ouvrage on est clos couvert hors d'eau hors d'air et ensuite ce mur embauche c'est expérimental vous le faites vous-même et c'est votre responsabilité c'est difficile à dire quand même et à faire comprendre mais il faut avoir une maîtrise d'ouvrage effectivement qui est volontaire qui est engagée qui est à l'écoute sans ça on peut faire ce qu'on veut on n'y arrivera pas alors tout à l'heure vous montriez je crois des petits îlots dans un bourg en fait il y a énormément d'enjeux aussi à faire avec le déjà là Aurore tu parlais tout à l'heure des projets des projets de rénovation aussi de tout ce patrimoine existant je crois que ça fait partie aussi des enjeux des territoires ruraux il y a énormément de bâtiments disponibles de bâtiments à réinvestir alors c'est aussi pour ça qu'on organise cette rencontre sur les architectes de campagne parce que nous sur le terrain avec nos résidences on a parfois posé ces questions à des élus et de certains territoires qui nous ont dit ah mais des locaux communaux on en a à l'appel en fait et pour eux c'est quelque chose qui est vécu plutôt comme un poids parce que c'est un coût de maintenir d'entretenir tout ce patrimoine et donc quelque part si on veut aujourd'hui arrêter l'artificialisation des sols et qu'on veut aussi permettre d'accueillir aussi tous ceux qui veulent s'implanter en milieu rural ou juste revitaliser ces espaces sans construire de nouvelles constructions ou en réorganisant l'existant peut-être on va avoir besoin d'architectes justement pour ce soin ce ménagement de nos territoires Christelle en fait je pense que les architectes ils arrivent après parce que souvent la maîtrise d'ouvrage il faut qu'elle ait un programme il faut qu'elle ait une idée un budget donc en fait les architectes et en plus c'est difficile je pense quand on est architecte d'arriver et de re-questionner ce que la maîtrise d'ouvrage a réfléchi en disant ouais mais là votre idée elle est pas bonne je pense qu'il faudrait construire là peut-être qu'en territoire ruraux ça peut être plus facile parce qu'il peut y avoir un échange plus informel quand on arrive dans un conseil municipal où ils sont que neufs et que c'est pas un conseil municipal de 50 personnes c'est sûr qu'il y a une différence mais c'est compliqué c'est vrai que nous en CAUE par contre on intervient souvent quand ils se posent la question justement où ils en sont au stade on a tout ça qu'est-ce qu'on en fait en gros ça se casse la figure ça nous coûte cher il va falloir mettre de l'argent et on est aussi souvent enfin donc on est appelé à ces moments-là et on a aussi eu une grosse période et on va encore le vivre parce qu'Alice elle va travailler sur un sujet là-dessus c'est que dans l'heure on a eu beaucoup de communes nouvelles donc vous avez une commune nouvelle de 14 communes qui se mettent ensemble et ils arrivent à faire 1200 habitants donc ils sont contents mais ils se retrouvent avec les piliers des quatre enfin d'une commune c'est-à-dire une mairie une école une salle des fêtes souvent et un cimetière x 12 x 12 s'ils sont 12 ou x 7 s'ils étaient 7 x 14 s'ils sont 14 et voilà et donc souvent les églises c'est un problème national ou même je pense mondial aujourd'hui enfin en tout cas occidental où en fait il y a une perte du nombre de croyants il y a une perte du nombre de curés et donc on se retrouve avec des églises mais dans l'imaginaire enfin pas dans l'imaginaire mais dans la société aujourd'hui c'est encore difficile de se dire l'église ça va devenir autre chose que l'église ou à la limite une salle de concert ou une salle d'exposition de passer il y a certains endroits où c'est devenu des logements parce qu'il y a très longtemps ça a été vendu donc on est passé à autre chose mais transformer l'église c'est déjà compliqué l'école c'est plus facile et puis aujourd'hui ça a un côté un peu touristique attrayant de se dire ça devient un gîte on dort dans la salle de classe voilà bon c'est assez facile on va chiner 2-3 trucs donc les mairies elles arrivent à avoir ce potentiel là mais quand on en a 12 de chaque je vous parle pas du fait on est dans le construit mais quand on a 12 cimetières zéro phyto qu'il faut faire de la pédagogie il y a de l'herbe qui pousse aussi donc voilà mais voilà c'est une vraie enfin là Alice elle va travailler sur une commune il y en a combien ? je crois que c'est 7 églises qui veulent désacraliser effectivement pour proposer autre chose parce que c'est un patrimoine énorme mais finalement en plus une fois que c'est du patrimoine qui appartient déjà à la commune j'aurais tendance à dire que c'est déjà une première bataille de gagner parce que dans les centres-bourgs la plupart du temps on est quand même sur des propriétés privées individuelles quoi et là c'est là où c'est difficile en termes d'ingénierie de trouver la méthodologie pour travailler là-dessus donc ça c'est des choses sur lesquelles au niveau du CAU on essaye de travailler et puis de pousser des équipes avec des architectes à réfléchir à travailler parce que c'est pas effectivement un investisseur tout seul qui va réussir à trouver cette solution il faut avoir cette imagination je pense qu'ont les architectes pour réussir à trouver des solutions à réussir à réfléchir comment est-ce qu'on peut transformer tout ça pour que ça réponde aux besoins d'aujourd'hui et puis ça soit quand même un projet qui soit viable parce qu'aujourd'hui on sait bien que les gens se détournent de ces centres-bourgs parce que ça coûte beaucoup moins cher quand on fait un compte à rebours de promoteurs de construire du pavillonnaire que de revenir sur ces centres-bourgs mais oui il y a besoin d'imagination il y a besoin d'architectes c'est sûr du coup sur la question du déjà-là moi dans mon travail je la travaille beaucoup plus à l'échelle urbaine dans le travail sur les études urbaines et c'est vrai que la question du déjà-là lorsqu'on fait des études urbaines alors c'est vrai que nous on arrive normalement il y a déjà une commande quand on fait des études urbaines il y a déjà un quai à décharge malgré tout c'est quand même un type de commande qu'on peut beaucoup plus facilement questionner re-questionner et justement quand il y a des programmes d'une nouvelle salle des fêtes un nouveau parvis une nouvelle place on arrive toujours nous avec aucun a priori en se disant les études urbaines on arrive on voit ce qui se passe on questionne les habitants le programme va découler un peu de ces rencontres-là donc ce déjà-là c'est déjà ça ensuite le déjà-là à l'échelle urbaine c'est aussi comment on travaille du coup avec plutôt les dents creuses les espèces naturelles en centre-bourg les choses comme ça et par exemple en Bretagne là où je travaille on voit que les mentalités commencent beaucoup à changer et à se dire qu'on va travailler sur du moins comment dire sur du moins sur par exemple des hameaux légers des choses comme ça des choses qui vont moins marquer les sols et qui vont travailler avec ce déjà-là en se disant que ce déjà-là aujourd'hui on fait quelque chose dessus mais derrière on peut aussi tout déconstruire et le retrouver donc il y a cette question-là et après je voulais parler d'une dernière chose sur la question des études urbaines et du patrimoine existant c'est vrai qu'il y a patrimoine et patrimoine il y a certaines communes avec un patrimoine de qualité en tout cas un patrimoine ancien là on a un exemple pour lequel moi je travaille en études urbaines avec mon agence et François a travaillé sur la réhabilitation d'un des bâtiments avec son agence et en fait là eux ils ont alors à la fois parce qu'ils n'ont pas de budget pas beaucoup de dotation mais aussi une conscience un peu d'un patrimoine qui existe qui n'est pas forcément hyper qualitatif années 90 abandonné difficile un peu imaginé dans sa mutation parce que dans l'imaginaire des gens c'est pas beau mais il y a quand même cette conscience de ok on fait avec le déjà là on fait frugal on va faire déménager la mairie la bibliothèque dans ce bâtiment on va lui redonner une vie parce qu'il est en plein centre-bourg parce qu'il a un passé un peu douloureux et en fait on voit quand même en tout cas en Bretagne là où on travaille que les mentalités au niveau des élus changent pas mal je pense que c'est lié à la fois au CUE qui est très actif à un réseau qui s'appelle Brudède aussi qui est très actif et à tout ce qui se passe en tout cas la question du déjà là à l'échelle urbaine aussi elle se met un peu en place et on a nous en tout cas dans l'heure on a des grosses thématiques du renouvellement et de l'utilisation du déjà là on a la reconstruction qui est un patrimoine aujourd'hui qui est redécouvert si on peut dire ainsi ou en tout cas qui commence à prendre une place de patrimoine et où par défaut on ne se dit pas thermiquement et acoustiquement c'est pas terrible on va l'emballer avec de l'isolation thermique par l'extérieur donc déjà il y a une reconnaissance qui se crée et je pense qu'en Normandie il y a un label qui s'est créé par la région qui s'appelle le label architecture de la reconstruction et qui permet en fait de mettre en valeur ses patrimoines et les communes commencent à en prendre vraiment conscience et nous on a deux grosses thématiques au CAE en fait c'est réapproprier les centres bourgs et le travail sur les seniors en fait cette population qui est aujourd'hui de papy boomers qui arrive à un moment où ils ont eu quasiment tous leur lotissement enfin leur maison dans un lotissement qui fait 1500 mètres carrés qui aujourd'hui est difficile à entretenir mais qui sont très ancrés sur leur territoire et qui veulent rester là mais qui clairement ne pourront pas continuer à vivre dans une maison qui fait 160 mètres carrés sur deux niveaux donc il y a la réflexion de se dire enfin nous on essaye de tisser ça de se dire si on réhabilite les centres-villes et qu'ils peuvent venir réhabiter juste 5 kilomètres en centre ça pourrait être intéressant socialement humainement urbanistiquement architecturalement enfin voilà on essaye de tisser ça mais c'est deux grandes thématiques sur lesquelles on travaille même pour la réappropriation de grandes friches quand il y a des logements pour seigneurs à construire alors c'est notre déjeuner après pour venir au déjeuner parce que je trouve que ce qui est quelque chose qu'on dit c'est que c'est très humain de travailler dans le milieu rural et c'est une qualité mais ça peut être aussi un défaut c'est à dire que si le maire change la politique entière de la ville change et par exemple là ce que Sophie n'a pas dit quand elle parlait de la commune sur laquelle on travaille tous les deux c'est que le maire il y a trois de ses frères et soeurs qui sont architectes donc il a une certaine conscience et des débats qu'il a tous les jours voilà mais mais du coup important en tant qu'architecte alors soit au quotidien soit dans les CAUE c'est aussi de créer du déjala social et culturel on va dire et je pense que Elisabeth tu pourras rebondir là dessus sur la résidence que vous aviez faite à Val d'Alière où en fait il y a une équipe qui est arrivée et en fait elles ont donc c'est Margoumiad et Camille Fréchoux et elles ont mis en place toute un toute une démarche d'implication habitante qui aboutit sur la création d'une association et à un moment la municipalité a changé et les projets qu'elles ont mis en place ont un peu vacillé et au final parce qu'il y avait quand même aussi tout ce déjà culturel qu'elles ont réussi à créer les citoyens en fait et bien malgré tout la municipalité qui était un peu contre leur projet au final il les a rappelés ensuite et je crois que Margaux va être employée en CD à mi-temps là-bas sur un projet enfin voilà donc il n'y a quand même aussi il n'y a pas que le patrimoine bâti qui se crée par les architectes et les concepteurs il y a d'autres choses oui c'est ça c'est le volet culturel que nous on défend en fait peut-être encore en amont du CAUE c'est à dire c'est la pédagogie ou le rendre visible le déjà là mais qui fait partie de l'immatériel en fait qui est lié à ce territoire là ce sont des attachements ce sont des savoir-faire c'est une culture des pratiques quotidiennes une histoire un rapport à une géographie à un sol voilà et aussi les liens entre les habitants de cette communauté et donc c'est ce qu'on aussi ce qu'on a mis en lumière avec le retour qu'on a fait sur nos 10 ans de résidence d'architecte parce qu'on s'est posé vraiment la question de voilà on a été nés dans le guidon à accompagner à accueillir des équipes pendant 10 ans et là l'année dernière on a pris vraiment le temps de leur demander on a demandé à 6 équipes et à 6 professionnels qui nous avaient accompagnés de nous faire des retours critiques qu'est-ce que ça avait changé cette résidence dans leur pratique comment ça avait ouvert peut-être aussi leur pratique professionnelle parce que souvent ce sont des jeunes des jeunes diplômés ou des jeunes qui commencent à se lancer dans leur activité et d'être accueillis en milieu rural pendant 6 semaines en situation en prise directe avec des habitants avec des élus mais sans projet c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir de projet il n'y a pas de commande figée en fait on est vraiment sur révéler la culture des lieux révéler des potentiels révéler un patrimoine révéler vraiment ce que veut dire habiter cet endroit précis et mettre en lien associer toute la population tous les acteurs et actrices locaux la population petits et grands les élus à cette réflexion sur ce que veut dire habiter ici ça pose en fait des questionnements beaucoup plus larges que des questions d'architecture et d'urbanisme liées à des projets dans la tête de tout un chacun et ça permet aussi de refonder la question principale qui est comment on a envie d'habiter qu'est-ce qui nous rassemble dans cet endroit-là et quelle vision commune on partage et qui nous donne envie du coup après de faire des projets qui ne sont pas forcément des projets d'architecture ni d'aménagement qui sont des fois des projets culturels qui en mettant en lien des personnes en mettant en lien des sites disponibles une place publique un champ un bâtiment communal disponible permettent déjà à la communauté de vivre en fait et de répondre à ses besoins sans avoir besoin de faire de projets justement de projets d'aménagement et d'investissement et l'exemple que tu donnes de Val d'Alière pour nous c'est un projet enfin c'est une première une résidence qu'on a fait donc qui a duré six semaines comme les autres mais qui a donné lieu ensuite à une mission d'assistance maîtrise d'ouvrage sur 14 maisons communes donc les 14 mairies de ces 14 communes regroupées dans la commune nouvelle de Val d'Alière avec l'idée de de s'appuyer sur ces locaux disponibles pour développer de nouvelles activités accueillir des artisans accueillir des assistantes maternelles enfin vraiment en faire des lieux ouverts disponibles et d'expérimenter et cette approche là qui a été un peu mise en sommeil au moment où la municipalité a changé en fait tu parlais François de cette culture apportée par les architectes je pense qu'il y a aussi cette culture de l'expérimentation et l'ouverture aussi à des pratiques nouvelles c'est à dire que le DGS le Jean Pavi qui au départ a été un peu réticent et très pragmatique de tempérament donc voilà le vrai DGS il faut que ça soit carré il faut que ça envoie et tout ça et bien en fait il a été il a été complètement pris par la démarche apportée par les architectes la démarche ouverte et la démarche d'expérimentation et de programmation active c'est à dire on fait on teste on fait avec ce qui est déjà là l'activité humaine a lieu et ensuite on voit si ça perdure ce que ça a ouvert et éventuellement on fait des travaux pour faciliter l'émergence ou le fait que ça puisse se poursuivre sur le territoire et ces pratiques d'expérimentation il s'y est complètement enfin il s'y adonne complètement aujourd'hui vous parliez des cimetières zéro phyto et bien en fait sous les conseils de Camille Fréchoux la paysagiste qui était accueillie ils ont fait un cimetière expérimental où ils ont mis dans plein de portions du cimetière plein de paysagements possibles ou de végétalisation possible et là ils ont fait voter la population en fait qui a choisi dans ce cimetière expérimental certains aménagements pour pouvoir les faire dans les cimetières dans les 13 autres cimetières ou en tout cas peut-être déjà dans un premier ils ont aussi osé se dire qu'ils allaient en faire des parcs avec là ils sont en train de passer des commandes à des artistes pour faire des bancs qui vont servir de bancs publics dans les cimetières donc en fait le fait de travailler sur la culture des lieux de se poser ces questions collectives et de s'autoriser à faire autrement je pense que ça aussi c'est important aujourd'hui il y a énormément de sujets dans nos territoires qui n'ont pas de réponse qui sont très complexes et qu'en fait ils ne peuvent pas avoir de réponse immédiate en fait et qui demandent d'expérimenter de s'appuyer sur les forces locales sur des rencontres sur des voilà sur énormément de ressources matérielles et non matérielles et donc c'est prendre le temps on revient peut-être à ça parce que ça nous a déjà balayé ce week-end dans le week-end dans le lancement de chantier commun mais prendre le temps de l'expérimentation collective prendre le temps de se parler et d'ouvrir le débat de se poser la question de où on va collectivement et pas seulement que les élus parce que les élus ils portent cette responsabilité là mais peut-être il y a d'autres initiatives qui peuvent émerger des habitants les élus n'ont pas l'imagination elle vient aussi de l'ensemble de la communauté habitante donc aussi ouvrir ces espaces là permet il me semble évidemment avec aussi des professionnels que ce soit des institutions ou des structures associatives mais aussi des acteurs culturels et des professionnels bien sûr architectes bureaux d'études artisans etc je pense que ces solutions elles peuvent être enfin ces solutions c'est pas des solutions ces voies elles peuvent être ouvertes ensemble mais il faut s'autoriser à le faire et il faut au départ enfin là les résidences c'est ce qu'elles essayent de faire en fait de créer des présidents inspirants pour que d'autres communes puissent s'en emparer Christelle tu veux dire quelque chose non mais c'est des sujets qu'Alice développe en fait l'urbanisme transitoire avec certaines communes donc mais c'est vrai qu'on se rend compte maintenant que les petites communes qui nous appellent donc dans l'heure nous quand on parle de petites communes ça va de 200 à 800 habitants à peu près enfin en dessous de 1000 habitants en tout cas quand ils nous appellent c'est surtout pour travailler en fait un lieu un lieu de vie pour leur commune un lieu où ils peuvent rassembler leurs habitants en fait si on travaille sur la salle des fêtes si on travaille sur l'école si on travaille sur la mairie le mot qui revient pour eux c'est créer un lieu de rencontre en fait c'est vraiment on s'en est rendu compte là on est en train de travailler sur notre rapport d'activité et on fait un peu le bilan pas de l'année mais souvent on revient sur 2-3 ans en arrière et sur la commande qui nous est faite par les petites communes qui nous appellent c'est vraiment ce sujet là et ce que je voulais dire aussi pour les architectes qui s'installent comme ça en milieu rural c'est vrai qu'il y a une accession à la maîtrise d'ouvrage public qui peut être beaucoup plus facile parce que je vous parlais de la petite commune de 50 habitants tout à l'heure l'extension qu'ils vont faire elle va faire je crois qu'elle va être plus grande que la mairie qui doit faire 25 mètres carrés je crois que l'extension doit faire 35 mètres carrés et en fait 35 mètres carrés c'est une extension de maison individuelle en gros même plus petite aujourd'hui il n'y a pas besoin de passer par la MAPA la maîtrise d'ouvrage enfin la procédure adaptée en fait les mairies ont juste à appeler trois archis et ils ont besoin d'avoir trois propositions d'honoraires et ils choisissent entre trois propositions d'honoraires ce qui fait que on n'a pas besoin d'avoir des références en maîtrise d'ouvrage public on n'a pas besoin de tout ça ce qu'il faut juste avoir c'est plutôt peut-être une aide administrative et juridique donc de connaître ces sujets là mais sinon après faire le projet ce qu'attendent les communes juste c'est que l'architecte il soit présent et surtout qu'il ne dépasse pas les budgets à la limite des fois le planning c'est pas trop grave mais le budget ça en milieu rural c'est ça qui est le plus important parce qu'ils n'ont vraiment pas de moyens que les aides elles sont limitées donc voilà mais c'est vrai qu'en milieu rural on a beaucoup plus facilement accès à la maîtrise d'ouvrage public si on a envie de se lancer dans le massif central Boris Boucher Simon Tessou ils se sont tous lancés un peu comme ça je pense c'était plus facile si on a une envie on peut plus facilement sauter le pas merci on avance dans le temps je vais me tourner vers ceux qui sont avec nous et vers aussi peut-être des internautes je sais pas s'il y a des questions Kieran non pas comme ça donc est-ce que parmi ceux qui sont présents il y en a qui veulent réagir ou poser une question attendez je vous amène le micro merci je suis psychosociologue en fait et tout ce que vous avez dit est vraiment très très intéressant vraiment très intéressant je pense que vous avez tout dit vous n'avez peut-être pas insisté sur l'intérêt éventuellement de recycler des matériaux des architectures vernaculaires qui se cassent la figure un peu partout alors qu'il y en a d'autres qui sont encore récupérables mais ce recyclage n'est pas chose simple et là aussi c'est comme le chantier participatif ou la personne qui fait elle-même les travaux c'est-à-dire qu'il faut glaner il faut pouvoir stocker etc et c'est une richesse immense parce que ce sont des matériaux qu'on ne peut plus faire pour certains et pour restaurer une maison où il n'y a pas une verrue au milieu avec un matériel qui n'a rien à voir il faut pouvoir glaner et stocker et avoir l'amour des matériaux qui ont un sens pour le territoire des matériaux très locaux et donc j'ai pensé à ça en vous écoutant je pense que vous le pensez peut-être aussi mais c'est très difficile d'intégrer ça dans une maîtrise d'ouvrage avec une obligation de savoir qu'est-ce que c'est que ça enfin quel est l'état d'une brille qu'est-ce qu'elle est encore voilà porteuse ou pas enfin bon je pense que c'est compliqué mais pas pour tous les cas dans un bâtiment enfin voilà c'est à ça que je pense et ça pour vous dire que j'ai fait justement actuellement un travail sur un clomazur qui a été sélectionné dans le cadre du projet du département 76 pour le projet avec l'UNESCO et j'avais fait voir ces bâtiments à des tas de gens et finalement mon approche à la fois ethnologique et une sorte d'archéologie du bâtiment me convenait bien et même si je n'ai pas les connaissances suffisantes en architecture tout en étant comme un poisson dans l'eau puisque ma mère était architecte et que je l'ai toujours accompagné dans beaucoup de chantiers et que à la maison c'était le chantier permanent je pense que vous connaissez peut-être ça ou alors les plans ou le passage du plan à la chose réelle pour moi ça a été comme un jeu d'enfant quand j'étais enfant et là je trouve la possibilité de jouer avec un énorme truc et d'apprendre petit à petit avec les gens qui viennent voir professionnels ou pas et donc actuellement j'ai un chantier participatif en cours dont le prétexte est de faire le torchis mais à travers cette question là où il y a une dynamique de groupe qui s'installe quand on fait le torchis je pense qu'il y a énormément d'autres choses à avoir à comprendre sur les sur les enfin sur l'état du bâtiment sur l'évolution du bâtiment justement parce qu'en fait moi je vois ça comme un film vu que ça fait 23 ans que j'observe ce bâtiment là donc je vois voilà les désordres comment ils peuvent évoluer ou ou stopper l'évolution c'est c'est mais donc en fait petit à petit je pense qu'on apprend à la fois à connaître les matériaux à connaître les techniques et et c'est je pense précieux pour pouvoir justement faire cette espèce de de cycle des matériaux puisque certains peuvent encore servir et d'autres pas voilà mais donc c'est une invitation il y en a parmi vous qui souhaiterait participer c'est vrai que donc c'est prévu un avril un mai et un juin voilà un avril un mai et un juin je pourrais peut-être donner une étape oui avec plaisir cette question du chantier c'est vrai qu'elle est elle est intéressante aussi elle permet aussi de se former ou de s'auto-former dans la manche il y a notamment l'association NRTR qui permet de faire des chantiers participatifs comme ça de l'eau d'habitat privé mais avec des petits groupes qui se forment et qui vont ensuite faire une espèce de compagnonnage de chantier en chantier mais qui permettent de monter en compétence sur des techniques locales ben voilà c'est aussi peut-être un chantier pour les architectes voilà effectivement l'idée c'est que on apprend tous les jours on continuera à apprendre enfin moi jusqu'à la fin de ma vie à apprendre des expériences à analyser comment ça a été fait avant parce qu'un bâtiment ancien qui tient toujours aujourd'hui un mur en terre qui n'a pas de couverture au dessus et qui est exposé au vent à l'eau au gel à la neige aux intempéries et qui est encore debout aujourd'hui voilà c'est un bel exemple donc on essaye d'en tirer profit et de de se dire que c'est une bonne leçon de voir comment ça a été fait de pas réinventer tout parce qu'au bout d'un moment ça n'a pas forcément d'intérêt il y a un déjà là qui est aussi bien construit que dans les techniques et dans les façons de penser donc après c'est plus une question de bon sens et d'idéologie j'ai envie de dire sur la façon dont on appréhende les matériaux et la façon dont on veut construire et habiter demain dans le secteur vernaculaire je n'ai pas le droit parce que c'est que c'est un moment oui ce qui me paraît passionnant dans l'observation de cet architecteur vernaculaire c'est que les matériaux sont vraiment locaux et à partir de là il y a des techniques et je pense qu'il y a quelque chose de très contemporain dans l'idée d'utiliser les techniques les matériaux vernaculaires puisqu'il y a une logique qui dépasse le bâtiment et qui va vers la topographie du terrain l'exposition la gestion des vents et tout et donc je pense que voilà c'est pour ça que ça me passionne en fait et ça ça va faire tout à fait le lien peut-être pour terminer vous parliez tout à l'heure de l'approche biorégionale peut-être cette connaissance du sol cette connaissance de la topographie peut-être vous pouvez nous en dire un mot nous c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup chez Territoires pionniers sur cette approche plutôt des milieux et des milieux habités peut-être un mot pour finir si Joël Sophie qui a l'air partante sinon moi je serais très généreuse mais c'est en fait tout ce dont on vient de parler ça part d'une c'est une approche totalement biorégionale connaître le milieu mais dans toutes ses composantes c'est ce que tu disais les cultures les techniques constructives le climat et le contexte socio-économique aussi c'est vraiment je crois qu'on n'a parlé que de ça en fait aujourd'hui presque il y a une question alors ça va être une dernière question bonjour je suis architecte moi je viens de m'installer à la campagne je suis venue là aussi pour me retrouver avec d'autres architectes qui travaillent à la campagne parce qu'en effet comme vous disiez sur les petits bourgs les lieux de rassemblement en fait bon là c'est particulier parce que je me suis installée aussi avec du confinement mais en effet où est-ce qu'on se rassemble où est-ce qu'on se retrouve où est-ce qu'on fait connaissance avec ses voisins à la campagne où en fait on est sur une zone étalée le bourg il est en fait la ville est grande et vaste mais le centre il est un petit peu peu habité quoi ou alors dans le bistrot mais c'est particulier voilà ceux qui sont au bistrot et la sortie des écoles c'est pas un lieu où forcément on reste les gens sont pressés enfin c'est c'est notre vie et je voulais par rapport à l'identité du territoire moi j'ai quand même constaté que les gens ne bougeaient pas beaucoup il y a quand même des familles qui restent qui sont là présentes les artisans font partie de ces familles là les savoirs sont là en fait et les matériaux locaux il y a encore en fait les personnes qui savent les travailler et que et je trouve qu'on n'a pas enfin je suis arrivée un petit peu en retard parce que c'est compliqué qu'à céder en ville mais je trouve qu'il y a quand même ces entreprises là il faut aller les chercher ils sont pas dans et souvent les propriétaires les connaissent et moi j'ai souvent des retours d'entreprise où ils me disent bon là si la cliente elle avait pris un architecte ça aurait été quand même beaucoup plus simple parce qu'on est en train de défaire ce qu'on a fait parce qu'elle n'a pas pris les choses sur le bon sens et c'est pas c'est pas les entreprises qui vont questionner le projet en fait du maître d'ouvrage et le bouche à oreille en fait enfin ce que je perçois parce que je suis là-bas que depuis deux ans mais j'ai travaillé auparavant j'habitais en ville mais je travaillais déjà à la campagne et je me rends compte que moi c'est plus ma visibilité quoi j'ai laissé ma carte à la mairie voir le maire comment me présenter au maire qui se demande en fait qu'est-ce que je peux apporter à la commune et en même temps il y a pas mal de choses à faire et je me dis c'est plus intéressant que ça soit des personnes qui habitent le territoire qui interviennent sur ces territoires là et voilà c'est juste c'est pas une question c'est plutôt pour intervenir parce que parce qu'on est beaucoup dans le concept mais c'est vrai que la réalité voilà la construction c'est les entreprises qui font les travaux c'est eux qui travaillent la matière même si nous on met en oeuvre aussi on est dans l'acte de bâtir mais sans eux il n'y a rien qui se passe et eux c'est un autre monde et comment on se rencontre comment on se retrouve au-delà du rapport un peu un peu formel quoi de l'architecte et tous les machinaires qui sont autour et peut-être moi en milieu urbain je pense où les entreprises sont plus grandes voilà c'était juste peut-être un retour d'expérience sur Aurore qui travaillent à la campagne les entreprises s'il y a les rencontres qu'elle a pu faire alors le travail avec les entreprises en fait moi j'ai quand même eu la volonté de retravailler avec les entreprises présentes sur place par choix mais aussi par demande parce que bah madame Michel elle a toujours travaillé avec tel plombier tel électricien qu'elle a son contrat de maintenance avec sa chaudière et donc pour son extension on passe par ce plombier là c'est une relation de confiance qu'on accepte donc du coup on travaille avec ces entreprises là on va pas aller chercher juste pour satisfaire à un moment donné notre perception à nous de dire on va consulter plein d'entreprises faire un appel d'offres ouvert ça sert à rien à un moment donné il y a une relation humaine de confiance qui a déjà été installée avant que nous on arrive donc on fait avec ça c'est un premier constat après le deuxième constat quand même c'est qu'effectivement ce sont des petites entreprises qui n'ont pas de grandes capacités et quand on vient de pratiques dans des grandes villes où on signe un OS et trois semaines après on fait le démarrage de chantier là c'est plus le cas l'entreprise elle a son planning qui est prêt pendant un an son cahier de commande c'est bon signe par ailleurs à un moment donné il faut se plier à cette demande là à ce tempo effectivement qui est plus lent donc il faut essayer de le faire comprendre donc ça passe encore pas de la pédagogie avec les maîtres d'ouvrage mais à un moment donné si on veut rester cohérent jusqu'au bout il y a des concessions à faire donc sur un délai sur un prix sur un temps d'exécution ou là dessus après c'est des échanges et des discussions moi ça fait pas deux ans que je suis installée dans la commune je recrée un réseau d'entreprises c'est pas facile tous les jours voilà il faut le dire parce que on veut quand même voir si l'entreprise elle est apte à faire les travaux que nous on va prescrire donc on les fait venir on les rencontre on a des échanges avec eux est-ce que ça va aller le côté humain aussi est important est-ce qu'on va réussir à s'entendre est-ce que ce que moi j'ai en tête lui va réussir à l'interpréter à le travailler de la même manière tout ça c'est des incertitudes parce qu'on a beau être derrière notre ordinateur ou derrière notre feuille à faire notre petit dessin à un moment donné c'est pas nous qui allons le faire et donc à un moment donné un peu comme un marché public une conception-construction si on sait à peu près avec quelles entreprises on va travailler on a cette liberté de les interroger avant et au fur et à mesure on apprend comment ils travaillent donc on sait échanger avec eux et on sait faire évoluer le projet aussi en fonction de leurs compétences de leur qualification et donc c'est pas c'est plus un travail où on fait notre conception et après on appelle les entreprises pour qu'elles chiffrent et qu'elles fassent le projet ça c'est très compliqué à faire mais c'est ça qui est intéressant aussi je pense que voilà on a un peu la même conclusion là-dessus après c'est effectivement la difficulté de se dire il y a un réseau qui existe les artisans sont déjà saturés on va pas aller en chercher d'autres ailleurs donc il faut temporiser et s'il y a je sais pas moi cinq extensions en même temps en ossature bois le charpentier va pas être capable de sortir les cinq extensions donc bon il faut échelonner dans le temps mais je pense que maintenant on arrive quand même à être un peu plus indulgent parfois sur les délais merci on approche de l'heure de la fin de cette rencontre je voudrais vous poser la question fatale de chantier commun celle qu'on pose à tous nos invités attention à brûle pour poids non mais en lien aussi avec tout ce qu'on vient de se dire quel serait pour vous le chantier commun à mettre en oeuvre aujourd'hui notamment sur ces questions de pratiques hors des métropoles donc peut-être voilà à partir de ce qu'on vient de se dire une piste en tout cas un premier chantier alors François se lance je me lance pour rebondir sur ma non-réponse de la bio-région tout à l'heure en fait il y a une des dimensions de la bio-région qui est très importante qui n'est pas uniquement la connaissance du milieu qui nous permet de mieux concevoir mais qui est aussi la transmission de ce savoir-là et c'est-à-dire à tous les habitants maîtres d'ouvrage communautés pour lesquelles on va travailler c'est eux-mêmes leur apprendre à mieux voir et quand on travaille pour eux sur une maison sur leur maison c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est leur apprendre à mieux voir chez eux et quand on dessine un plan c'est aussi pourquoi pas le co-dessiner ensemble quand en fait l'espace ils se l'approprient eux-mêmes et c'est une dimension de la biorégion qui est importante et je pense que du coup le chantier commun ça pourrait être aussi une extension du métier de l'architecte qui serait moins expert qu'accompagnateur voilà moi je dirais que le chantier commun c'est un petit peu le même je pense que les pratiques doivent évoluer et vont évoluer je pense qu'on aura toujours besoin d'un architecte constructeur d'un architecte maître d'oeuvre et heureusement qu'il faut qu'on cultive ça et qu'on le cultive dans des bonnes pratiques je pense qu'aussi il y a une extension un peu de comment on peut utiliser nos compétences aussi au service des territoires et c'est un peu cette idée de l'architecte passeur ça marche et je pense qu'effectivement il y a cette transmission il y a essayer d'être architecte sans forcément construire alors c'est un concept mais essayer de trouver du coup des débouchés un peu vertueux à notre métier et à nos compétences pour essayer vraiment de répondre aux besoins vraiment actuels Moi je vois toute cette question de la mise en réseau c'est quand même un peu ce qui a raisonné aujourd'hui à la fois autour des artisans des matériaux mais même des architectes qui sont perdus tout seuls dans leur petite campagne et qui n'ont pas de collègues avec qui discuter des difficultés de la pratique au quotidien pour moi ce serait ça le chantier commun à retenir de ces échanges qu'on a eu aujourd'hui C'est ce que j'allais dire aussi on est bien formaté au CIO Non c'est la mise en réseau c'est vraiment c'est un travail qu'on essaie de faire au quotidien quand on arrive dans une commune c'est essayer de déjà rassembler les gens autour de la table ils veulent faire un projet ensemble mais ils ne s'assoient pas autour d'une table pour en discuter donc c'est vraiment créer le réseau d'arriver à ce que tout le monde échange Du coup c'est un peu la même chose mais c'est de dire de prendre le temps de faire les choses en amont de bien les étudier de bien se poser les bonnes questions nous on arrive un peu déjà en bout de course j'ai envie de dire donc on ne peut pas tout remettre en question mais c'est vrai que on a envie de faire partie de ces discussions là d'échanges d'analyse du site de remise en question du programme et de comprendre pourquoi on en est arrivé là parce qu'à un moment donné quand on arrive avec un programme défini on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants donc pour moi le chantier de demain c'est de se poser de se concerter de prendre le temps de réfléchir et de ne pas foncer peut-être baisser dans l'action en disant effectivement on va construire il y a peut-être d'autres solutions il n'y a pas besoin de construire merci à toutes et tous et puis merci à tous ceux qui ont suivi cette rencontre beaucoup étaient en ligne on a quelques quelques personnes ici avec qui on va continuer à discuter tranquillement merci à tous et bon chantier commun puisqu'on a encore des bonnes semaines devant nous au revoir